Bonjour à tous, bonsoir, plutôt nous nous retrouvons pour la dernière fois cette année, et oui nous serons l'année prochaine, la semaine prochaine, quelle année, quelle année les amis, tâchons de commenter ce qu'il s'est passé chaque mois pour en tirer un bilan, et pour ce faire nous serons accompagnés ce soir de l'unique Pierre-Nicolas Nups, Monsieur Nups, vous êtes aussi réclamé que récurrent dans cette émission, responsable partie de la France de la Lorraine, pas déçu que votre Fafn Curious ne soit plus le plus visionné, car il a été détrôné la semaine dernière par Jean-Marie Le Pen ? Non, pas du tout, je ferai mieux la prochaine fois, je ferai encore plus de provocations, et puis je dirai encore plus de trucs illégaux, et puis là il y aura encore plus de vues. Et vous aurez encore plus de problèmes. C'est ça, la prochaine fois je boirai deux bouteilles en plus, et puis ça fera encore plus de vues. Ah oui, le nombre de vues est calculé en fonction des litres consommés, je vois. Voilà. Merci de m'avoir invité, et puis bonne fête de fin d'année à tous nos auditeurs. Absolument, joyeux Noël et joyeuse fête de fin d'année à tout le monde. Ainsi qu'Alexandre Simonneau, membre du bureau politique du Parti de la France et conseiller municipal de Taverny. Bonsoir Alexandre. D'ailleurs, je remarque que la personne qui a fait le visuel a mis 2M à Simonneau, erreur impardonnable bien sûr, la personne sera lapidée. Non, je plaisante, nous ne sommes pas en France saoudite, du moins pas encore. Oui, et puis il faut aussi changer de photo, maintenant il y en a plein de nouvelles photos de moi, j'ai perdu 20 kilos, il faut me rendre justice, il faut mettre des meilleures photos à les enfants. Absolument, je vous ai vu il y a 2-3 semaines, plus rien à voir, vous avez vraiment maigri, Pierre-Nicot. Eh bien oui, oui. 14 km de marche par jour, 2 km de nage pendant un mois. Comme ça Itama. Merci à vous deux de ce soir. Merci d'être présent, en tout cas tous les deux ce soir. C'est bien, il pourra rentrer chez lui à la nage. Contrairement à Abdel. Je vous rappelle les règles, nous sommes sous le coup de la loi, contrairement à ce que je viens de faire. Outre cela, les règles sont très simples, appuyez sur le microphone pour s'exprimer, appuyez de nouveau pour couper le microphone afin d'éviter tous les parasitages sonores et de garantir une harmonie sonore optimale pour l'émission. Chers amis, d'abord Joyeux Noël, je vous le redis, et je vous encourage à interagir entre vous et à être loquace. L'émission se coupe en deux parties, la première où vous répondez directement à 12 de mes questions dans le contexte, puisque nous faisons le bilan de chaque mois, ainsi que la seconde émission qui consistera à vous, les auditeurs, de poser des questions à mes invités. Janvier, une annonce, ce n'est pas forcément le mois le plus intéressant, mais en tout cas il y a eu l'annonce des autoroutes qui voient leur péage augmenter de 2%. Monsieur Nups, je crois savoir que vous roulez souvent. Qu'est-ce que vous pensez de la politique française concernant le domaine routier ? Par exemple, est-ce que vous avez un avis sur la privatisation des autoroutes et le prix des péages ? C'est comme d'habitude, c'est le pays des taxes, le pays des services publics que l'on paye deux fois, alors on paye des impôts pour l'entretien des routes et des autoroutes, on doit également en plus payer une redevance, et maintenant ils nous font payer 2 euros en plus, c'est comme pour le carburant, c'est comme pour tout. Bon, ma foi, ça suit la route de l'inflation, si j'ai envie de te dire, c'est comme le prix de l'électricité, on se demande ce qui tient encore la route dans ce pays. Enfin bon. Ça c'est une bonne remarque. Et vous Alexandre ? C'est une bonne question pour les autoroutes, tu sais, moi je connais un chancelier allemand qui a résorbé le chômage et qui a relancé l'économie en construisant des autoroutes. Oui, en 1933, n'est-ce pas ? A peu près, oui, c'est à peu près les dates, c'est bien, tu as bien suivi ton histoire, voilà. Il faut quand même connaître le minimum, le minimum. Et vous, monsieur Simonot, quelle est la position du parti de la France concernant les autoroutes et leur privatisation ? Je m'en doutais parce que tout à l'heure je vous avais interpellé, Alexandre, vous n'aviez pas répondu. Faites attention à bien réallumer le microphone à chaque fois, à moins que vous soyez encore pris de votre... Ok. Monsieur Simonot, vous m'entendez ? Bien appuyer sur le bouton bleu, parce que là on ne vous entend pas, monsieur Simonot. Bon ben, c'est embêtant. Monsieur Nups, je ne sais pas, je vais envoyer un message à monsieur Simonot. Il va falloir que je parle pour deux. Ah, parfait, monsieur Simonot, vous êtes là. Ah, parfait. Oui. Non, j'ai... Ah ben, heureusement que t'es là, Alex, parce que j'avais peur de faire l'émission tout seul. Non, t'inquiète pas, je suis là. Surtout qu'en plus, je n'ai rien préparé, tu sais que moi j'ai toujours été un bon élève, je n'ai jamais fait mes devoirs de toute ma vie. Moi non plus, je suis un bon élève comme toi, je ne prépare rien, j'improvise. Non, je suis content que tu sois là. J'avais, moi, j'avais eu la naïveté de croire que les autoroutes étaient des péages postés pour rentabiliser et pour rembourser la construction des autoroutes. Mais au bout de 10, 20 ans que l'autoroute existe, je me demande, bon ben, ça sert à quoi financer les aires d'autoroute, les chiottes. Et il est évident que c'est un gros business scandaleux qui fait payer par deux fois l'automobiliste qui paye une fois l'autoroute avec ses impôts. Et qui la paye une deuxième fois par son passage à l'autoroute. Il est évident depuis le temps qu'elles sont largement rentabilisées, que tous les péages, à part les étrangers, devraient être gratuits. J'ai bien dit, à part les étrangers, c'est-à-dire tous ces camions qui traversent la France, que la France est un passage pour l'Espagne et le Portugal, pour l'Italie. La France est une immense autoroute de passage européenne pour tous les pays qui veulent se rendre du sud-est ou du sud-ouest vers le nord. Et cela devrait être taxé, normalement, évidemment. Mais pas les braves Français qui ont financé ces autoroutes depuis des années et auxquelles ont fait payer depuis 30 ans un péage. Ça, c'est tout à fait scandaleux. C'est mon opinion. Merci beaucoup, Alexandre. Peut-être que... J'ai un problème de connexion. Ça, scandaleux. Un problème de hockey aussi. Ah non, ça y est. Je te dirai, quand il est parti, il y a un hockey. Il y a un problème de hockey. Ça n'empêche pas de parler. Oui. Vous arrêtez de picoler avant les émissions, les enfants ? Je ne pouvais rien faire. Alors ça, ça relève du système parasympathique, c'est-à-dire du système nerveux que le corps humain ne peut absolument rien faire. Non. Bois un coup, ça va passer. Bois un petit coup de tête. Mais je ne fais que ça, mais ça ne passe pas. Selon les études, selon les études, selon les études, la meilleure manière... Attention à vos micros, parce que nous entendons des échos. Non, non, justement, je te demande à Pierre, Nicolas, s'il peut avoir un remède extraordinaire, je ne sais pas... Ah bah oui, là, je suis en train de descendre une bouteille de Tétinger, puis tu rajoutes du cassis, et puis ça passe. Bah écoute, moi, je suis en train de descendre rien du tout, et j'ai une espèce de hockey qui, évidemment, s'est déclenché cinq minutes avant l'émission. Selon les études, le remède Mira, comme vous dites, ce qui marche le mieux, c'est un toucher prostatique, mais je vous déconseille quand même de faire ça. Mais apparemment, c'est la meilleure manière d'arrêter un hockey. Ah bah on essayera sur... Non, je ne dis rien. Je n'ai personne pour m'aider, en plus. C'est le malheur. Et je ne suis pas assez souple. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour m'avoir donné l'avis du Parti de la France concernant... Je me suis permis de vous couper le micro pour éviter les échos. Merci d'avoir donné votre avis concernant l'avis, surtout du Parti de la France concernant les autoroutes. Maintenant, nous passons en février. Janvier, c'était la mise en bouche. C'est une information qui est certes importante, mais qui n'est pas la plus importante. Je vois que vous avez allumé votre micro, Alexandre Simeno. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je l'ai éteint. Non, non, là, vous l'avez allumé. Parfait. Parfait. Et février, février, bien évidemment, une information qui surclasse toutes les autres de très loin. Les tensions entre la Russie et l'OTAN, position instable du Donbass depuis plusieurs années, l'invasion de l'Ukraine par la Russie commence le 24 février 2022. Avec le recul actuel, M. Simeno, la position de la France vis-à-vis de l'Ukraine, et à savoir l'aide d'équipements, d'armements, ainsi que financièrement sans retenue envers l'Ukraine, était la bonne position adoptée, selon vous ? Non, non, je pense que, comme d'habitude, la France se fait le gentil vassal des États-Unis d'Amérique, qu'elle nous entraîne dans une guerre que le peuple français n'a absolument pas voulu. Je suis persuadé que si la France engageait un référendum pour demander au peuple français ce qu'il pensait de notre engagement, mais contribution à la guerre actuelle, je suis amplement persuadé que le peuple français n'y répondrait pas à la négative. Je pense que la France court un grand danger et joue avec le feu à se mettre à dos un homme comme le président Poutine, qui vaut mieux, à mon avis, avoir comme allié que l'avoir comme adversaire. Ce conflit est un conflit régional qui concerne la Russie et l'Ukraine, qui se disputent, si j'ai bien compris, des régions, des parcelles de terrain que les uns considèrent comme ukrainaises et que les autres concernent comme russes. Et évidemment, le vieillard sénile qui est là, qui est là, sert de président aux États-Unis d'Amérique, alors qu'on le sait très bien, il n'a pas été élu démocratiquement, que de toute évidence, c'était le président Trump qui était réélu, mais on va revenir là-dessus. Le vieux sénile des États-Unis, Biden, lui, il est excité par réenclencher la guerre froide parce qu'il pense qu'en face, c'est la Staline et donc qu'il a envie de... Tout ça pourrait être amusant si encore nous avions affaire à des tireurs de mortiers ou des tireurs d'arbalettes ou encore des manipulateurs, des petits coltes. Il faut savoir que maintenant, les menaces de guerre sont des menaces de guerre nucléaire. Ça veut dire qu'à la vérité, le premier qui tirera, je ne dis pas que c'est lui qui gagnera, mais ce sera la fin de tout, parce que le premier ayant l'arme nucléaire, et ils sont, je ne sais pas, une bonne quinzaine à l'avoir maintenant, le premier qui tirera vraiment avec ça, bon, il y en a un qui va riposter, puis ce sera la fin de tout. Voilà. Je pense que dans cette affaire-là, c'est comme dans les divorces, tous les temps ne sont pas d'un côté, tous les temps ne sont pas dans l'autre. Pardon pour le OK, mais il faut vraiment que ce conflit se résolve à la manière diplomatique, parce que si on ne résout pas ce problème, il peut y avoir des problèmes. Là, il peut y avoir des conséquences qui seront au-delà de nos contrôles. C'est clair et net. Et que l'on arrête une bonne fin pour tout de faire passer le président Poutine pour un dictateur, il n'est pas plus dictateur que le président Macron dans son pays, ou que sais-je d'autres États. Il défend sa nation, il défend son pays, dont il a été démocratiquement élu, le dirigeant. Il ne fait que défendre ses droits. Parfois, ça peut paraître peut-être cruel, mais il défend ses droits. Il le fait d'une manière assez digne et très courageuse. Je suis à le reconnaître. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Simonneau, pour votre réponse concernant, évidemment, le conflit dont tout le monde parle depuis presque un an, finalement, depuis dix mois. Vous, Pierre-Nicolas Mups, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Je n'aime pas donner mon avis sur ce genre de questions de politique internationale, parce que cela ne sert à rien. Cela sert juste à rajouter de l'huile sur le feu et à raviver des tensions entre des gens qui n'ont pas besoin de se battre entre eux. Nous n'avons aucun pouvoir sur cette situation. Nous n'allons rien changer du tout. Et nous écharper sur ce sujet ne changera rien. Bon, puisque je suis invité pour donner mon avis, je vais tout de même le donner. Il n'est un mystère pour personne que je suis un ami de la Russie, que je suis ce qu'on peut appeler tout simplement un pro-russe. J'ai toujours été un soutien de Vladimir Poutine. Je constate que cette guerre est toutefois déplorable, puisque c'est un peuple frère qui s'entretue. Alors que tous ces gens-là, ils seraient bien donnés de mettre leur testostérone à d'autres services pour repousser d'autres populations qui ne manqueront pas de déferler chez eux, comme chez nous, et qui sont bien plus dangereuses que quelques petits problèmes de voisinage qu'ils ont. Ce qui se passe là-bas, c'est un problème qui arrive récurrement tous les 10, 20 ou 30 ans. Ce sont des cousins qui se foutent sur la gueule et qui s'annexent mutuellement pendant des années. Je rappelle qu'historiquement, ça c'est un fait qui n'est nié par personne, que historiquement, le berceau de la Russie, c'est Kiev et ce n'est pas Moscou. Bon, la plupart des gens qui vivent dans des territoires comme le Donbass sont russophones, ils parlent russe, ce sont des Russes, ils veulent se rattacher à la Russie, ils ont voté démocratiquement pour se rattacher à la Russie, et on nous dit qu'il y a des torts qui sont partagés comme dans les divorces. Bon, l'honnêteté nous pousse à dire qu'il y a quand même des gens qui sont un peu plus en torts que d'autres. Et ça, on ne le présente pas à la télévision, on ne le présente pas à BFM TV. Je rappelle, comme disait le président Poutine, que ce n'est pas la Russie qui se rapproche de l'OTAN, c'est l'OTAN qui se rapproche de manière hostile de la Russie. Et que ces gens, qui sont dans les territoires qui s'appellent aujourd'hui l'Ukraine, et qu'il y a des frontières qui bougent constamment, moi, je suis bien placé pour en parler, ma grand-mère paternelle est Cossac. Ethniquement, c'est une Cossac. Quand elle est née, elle est née en Pologne en 1925. Ensuite, dix ans plus tard, ça appartenait à la Russie. Quelques années après, c'était devenu l'Ukraine. C'est pour ça qu'après, dans les services de l'immigration, on ne comprenait plus rien. On disait, mais Mme Nup, c'est quoi ? C'est une Russe, c'est une Polonaise, c'est une Ukrainienne. Et actuellement, quand elle a fini sa vie, elle est décédée en 2020, elle était biélorusse. Vous voyez, les frontières sont changeantes. Ce ne sont pas des pays avec des frontières fixes. Ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cousins qui se foutent sur la gueule et qui s'annexent mutuellement d'année en année. Nous n'avons pas d'intérêt à raviver les tensions dans le milieu national en soutenant abusivement une partie comme l'autre. Je sais que moi, j'ai beaucoup d'amis et de camarades qui soutiennent, même physiquement sur le terrain, les Ukrainiens. Moi, je suis plutôt pro-russe, mais ça s'arrêtera là. Je n'irai pas me battre là-bas. On a bien assez à faire ici. Je dis simplement que sur la question des torts partagés, il y en a quand même qui sont un peu plus en torts que d'autres et qui ont tout fait pour provoquer le président Poutine. Ce qu'il faut, c'est réagir en fonction de l'intérêt de notre pays. Et il n'y a pas besoin d'aimer la Russie, d'écouter l'hymne russe tous les matins, comme il peut m'arriver de le faire, pour savoir que nous n'avons pas d'intérêt à nous mettre la Russie à dos. La Russie, c'est ce qui fournit principalement notre gaz, notre huile, mais aussi nos céréales, puisque nous, dans ce pays, on a renoncé à quelque chose qui s'appelle l'autarcie et que si jamais on se met à dos le géant russe, on va nécessairement en pâtir. Alors nous, nous allons priver la Russie, comme je l'avais dit une précédente fois dans une des émissions où tu m'avais invité. On va les priver de Netflix, on va les priver de Coca-Cola et on va les priver de McDonald's. Nous, on va nous priver d'huile, de céréales et de gaz pour l'hiver. Et je crois que ça se répercute déjà sur le prix de pas mal de nos ressources. Donc nous n'avons aucun intérêt à nous mettre la Russie à dos et je crois que le traitement de l'information, que ce soit sur la télévision, dans les journaux ou ailleurs, peut-être même dans le camp national, n'est pas tout à fait juste. on présente souvent la Russie comme le grand méchant de l'histoire, on ne présente pas les torts de ce qu'a fait le gouvernement de criminels sodomites ukrainiens qui est actuellement au pouvoir. Et j'ai oublié un adjectif mais sinon je me retrouve au tribunal. Je crois savoir de quel adjectif il s'agit. Alexandre Simonneau, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Je souhaiterai parfaitement à l'analyse que vient de faire mon ami et cher confrère du bureau politique du Parti de la France. Évidemment, une fois de plus, la France s'engage dans un conflit qui n'est pas le sien avec le risque de se mettre comme ennemi et de se créer pour ennemi des ennemis qui n'étaient pas forcément le sien. Il faut être très prudent dans ce genre de conflit et comme l'a dit Pierre-Nicolas, celui qui va en pâtir en définitive, c'est le consommateur français qui, avant d'aller au supermarché, va se retrouver à faire son plein avec un prix exorbitant et tout coléré qu'il est, il va aller après au supermarché qui est généralement une aise à la station qui aura fait son plein où il va avoir l'augmentation exorbitante de cette denrée première et rassurez-vous, il ne vient pas pour acheter du champagne de l'autre. Il ne vient pas et le président enfin, si on peut l'appeler ainsi, le dirigeant Macron nous a engagé dans une dans un conflit dont il ignore évidemment tout des conséquences et conclusions mais ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que sérieusement ce conflit peut évoluer comme l'a dit le président Le Pen vers une véritable troisième guerre mondiale les gens rigolent et c'est évident parce que la génération la nôtre évidemment qui n'a pas connu la guerre la génération un peu au-dessus qui l'a un peu connu mais bref l'ensemble de ceux qui nous sont contemporains rigolent mais la troisième guerre mondiale est tout à fait possible on sait que les deux précédentes guerres mondiales se sont déclenchées par des faits divers par une annexion d'un côté par un assassinat d'un diplomate de l'autre la troisième guerre mondiale mondiale peut démarrer pour un rien et à tout moment et celle-ci sera nucléaire c'est à dire qu'elle n'aura rien à voir avec les deux précédentes et ne rigolons pas du complice qui est parce que pour l'instant bon il ressemble à une espèce de guerre froide ou à une espèce de drôle de guerre parce que finalement voilà il y a une espèce d'échange d'agression de provocation de voilà qui va montrer le qui montra le plus joli des muscles mais à la réalité à la réalité personne ne nous fera croire ce soir qu'une croisaine de guerre mondiale n'est pas possible je ne la souhaite pas bien sûr elle est probable elle est faisable elle est concrète elle est à nos elle est possible tout à fait possible et elle sera nucléaire encore une fois donc j'appelle j'appelle des autorités qui sont encore un peu sérieuses dans nos institutions de de tout faire pour qu'elle n'ait pas lieu parce que si cette guerre mondiale nucléaire serait déclenchée alors là pour le coup comme disaient les anciens elle serait la der des der et là c'est sûr ce sera la der des der la der des der merci Alexandre Simono pour avoir exprimé votre opinion concernant cette guerre évidemment le mois de février allait être un peu plus long que les autres puisque c'est le début du conflit donc nous ne parlons que de ça finalement tous les jours maintenant nous arrivons à mars mars maintenant Zemmour est au plus haut dans les sondages avec avec je crois qu'il était donné à 16 ou 17% c'était avant la grande chute c'est aussi le mois où je réalise ma toute première émission du forum du parti de la France d'ailleurs c'est une actualité à prendre en compte à ce moment là il y a eu un grand meeting à Paris du parti de la France avec Zemmour personnellement je croyais en la capacité d'Éric Zemmour pour éradiquer Marine Le Pen du paysage politique est-ce que vous aussi vous y croyez Pierre-Nicolas Nusson ? j'avais cru pour être tout à fait honnête et d'ailleurs on m'avait dit en bureau politique que je devais fermer ma gueule c'est dans ces termes là qu'il a dit que s'est exprimé Thomas Jolie il ne fallait pas décourager les militants ni la mobilisation qui avait lieu j'avais le droit de dire ce que je voulais en privé mais tous les gens qui me connaissent en privé savent que j'avais dit qu'Éric Zemmour ne serait pas au second tour je n'y ai pas cru une seule seconde mais en revanche je pensais c'est d'ailleurs pour cela que nous l'avons soutenu activement sur le terrain j'ai beaucoup milité j'ai milité toutes les semaines je me suis juste arrêté trois semaines parce que j'ai été hospitalisé pour les raisons que tu sais je pensais qu'il avait la possibilité effectivement de nous débarrasser de Marine Le Pen mais il se trouve que Marine Le Pen elle est comme son elle est comme son régime favori elle est comme la république elle gouverne mal mais elle se défend bien et j'avoue que c'est une déception pour ma part de ne pas avoir réussi nos dessins sur ce point de vue mais d'un autre côté tout n'est pas tout n'est pas négatif il ne faut pas voir les choses que de manière négative nous avons rencontré beaucoup de gens qui sont devenus nos amis et même les tiens d'ailleurs je pense par exemple à Tanguy qui était le responsable des jeunes du Grand Est je n'ai jamais vu une telle mobilisation militante par exemple dans le Grand Est chez moi à Nancy je n'ai jamais vu une telle mobilisation depuis 2007 depuis la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen en 2007 bon il avait fait 10% il a fait 3% de plus qu'Éric Zemmour quelques mois plus tard il y a eu législative le parti s'est retrouvé ruiné ils ont dû vendre le siège ils ont dû vendre le paquebot pour pouvoir aller s'installer en tant que locataire à Nanterre ça a été un échec catastrophique le parti a d'ailleurs failli disparaître et déposer le bilan mais il n'avait pas disparu bon il y avait une mobilisation on n'avait jamais vu ça des meetings de 100 000 personnes j'ai vu 30, 40, 50 jeunes parfois rien que dans ma ville qui n'est pourtant pas réputé pour mobiliser les gens de droite nationale dire moi si je veux mobiliser 15 personnes pour un collage il faut que je prépare ça pendant deux semaines il y aura des défections et à la fin on se retrouvera à 9-10 là il y avait des cinquantaines de jeunes qui venaient et qui collaient avec nous on peut encore retrouver les photos sur les réseaux sociaux je pense qu'elles n'ont pas disparu Éric Zemmour a engrangé une mobilisation militante qui est très intéressante qui nous a permis de récolter beaucoup de sang en oeuf et ça a été quelque chose au final de très positif pour la droite nationale je ne regrette pas le soutien que nous lui avons apporté bien que l'objectif principal qui était le mien personnellement ce n'était pas de mener Éric Zemmour à l'Elysée c'était de mener Éric Zemmour suffisamment haut dans les sondages pour qu'il nous débarrasse de cette ignoble et stupide bonne femme bon ça a échoué tant pis on réessayera la prochaine fois merci Pierre-Nicolas Nups et vous Alexandre Simono est-ce que vous croyez également donc en mars 2022 qu'Éric Zemmour était en capacité de détruire Marine Le Pen politiquement parlant attention bien appuyé ah oui Alexandre Simono je vous coupe le micro régulièrement parce qu'il y a des échos voilà vous m'entendez ? parfaitement je disais que pour combattre Marine Le Pen qui au-delà d'être une adversaire politique se trouve d'être l'une des filles d'un de mes meilleurs amis je pense qu'il ne faut pas la combattre par l'invective ou même l'insulte ce qu'elle ne mérite pas et qu'il n'y a même pas besoin de le faire pour la combattre j'ai été à la suite du Parti de la France à comment dirais-je ardent soutien d'Éric Zemmour alors tout le monde dit que sa que sa compagne s'est terminée en Bérezina mais je dois dire que moi pour une première candidature à l'élection présidentielle avec ce qu'il y avait comme adversaire 7% ça n'est pas du tout une intimité c'est pas du tout un échec tout élimatif on peut échouer à 15% on peut échouer à 2% non Éric Zemmour a posé les vraies questions et apporté les vraies réponses il s'est engagé dans des débats dans lesquels le FNRN n'ose plus s'engager l'immigration invasion surtout l'islamisation du pays la famille etc mais il y a vraiment un thème sur l'islamisation le l'URN aime bien parler immigration il aime bien parler pas grand placement mais il aime bien l'immigration par contre quand on lui parle de grand placement et l'islamisation ah oui mais là vous stigmatisez et il commence il commence depuis plusieurs années voire plusieurs mois à emprunter des éléments de langage qui sont ceux de nos adversaires le RN se normalise le RN a obtenu 89 députés mais ce ne sont pas 89 députés faits pour faire 89 débats pour nos IT rassurez-vous ils ont 89 députés d'abord pour faire 89 rentes c'est le plus important sur ces 89 députés bon en balan si on enlève tout le monde il y en a 5 qui savent lire 10 qui savent écrire et 11 qui savent s'affronter ça veut dire que l'immense majorité des autres avait été comme on le sait quand on a été responsable local on sait que pour remplir des listes de candidats parfois il faut aller faire des fonds de tiroirs parce que ce n'est pas évident ce qui fait sur que 89 députés allez il y en a 29 qui tiennent la route et tout le reste bon ben ils font ce qu'on leur dit et voilà il n'y a qu'à voir ce qui n'est pas un détail je suis désolé alors ça pourrait le paraître pour des gens qui ne sont pas sensibles au problème de la vie d'être humain lorsque l'on voit le vote qui a eu lieu récemment sur l'inscription du droit de l'avortement c'est à dire du droit à tuer un enfant à naître inscrit dans la constitution c'est à dire notre notre texte le plus sacré et que l'on voit l'état des votes des députés à Rennes bon on comprend très bien que ces députés ne servent à rien parce que ceux qui ont voté pour écoutez ben ils en répondront plus tard ceux qui sont abstenus c'est encore pire que ceux qui ont voté pour finalement et puis ceux qui ont voté contre ma foi ben on a plus d'entendre qu'est-ce qu'ils font tout ça pour dire que voilà la représentation de la droite nationale malgré ces 89 députés non ce pays a besoin d'une réforme réforme c'est à dire un retour à la forme et ce ne sont certainement pas les 89 députés du RN FN on ne sait plus comment les appeler qui nous apporteront cela je ne vais pas envie de passer pour un conspirationniste pour un mais j'ai vraiment l'impression que la solution ne viendra pas forcément de la des urnes mais peut-être de la rue c'est mon c'est mon intime conviction maintenant merci Alexandre Simonot attention cela dit vous avez surtout parlé du mois de juin et de député ce n'est pas grave vous avez anticipé une question ce n'était pas très dérangeant continuons maintenant sur le mois le mois d'avril maintenant avril les élections bien entendu du premier tour d'abord de la présidentielle fortement influencée par la guerre en Ukraine probablement Macron a fait un million de votes en plus qu'en 2017 c'est assez impressionnant Mélenchon se hisse à la troisième place Pécresse qui signe la fin des LR et Éric Zemmour qui ne réalise que 7% comme vous le savez que pensez-vous de ces résultats monsieur Nux je ne voudrais pas je ne voudrais pas forcer dans la vulgarité mais c'est à croire que plus ça sent la merde et plus ça leur plaît voilà on est quand même connu en France pour être un pays avec quoi plus de 300 ou 400 variétés de fromage tous ne sentent pas la rose et bien plus ça sent fort plus les français ils aiment ça catastrophique on ne peut absolument plus circuler c'est une saleté repoussante y compris dans les arrondissements qui coûtent plus de 12 000 euros le mètre carré où il y a des rats et des énormes ragondins qui se baladent près des quais de Seine plus c'est dégueulasse plus il y a des ordures plus il y a des métèques dans la rue qui foutent le bordel et qui créent des endroits qui s'appellent la colline du Crac et plus les parisiens sont satisfaits et plus ils votent pour Anne Hidalgo et plus on avance dans le temps et plus le vote le vote extrême droite si j'ose dire Rassemblement National Front National recule bon ça ça s'explique aussi par les catégories de population qui en remplacent d'autres mais je veux dire même le peu de blanc qui reste pour parler crumant ou tout simplement en disant la vérité et bien ça ne vote pas nécessairement pour les partis qui défendraient véritablement leurs intérêts et leurs intérêts c'est pas forcément les intérêts les petits intérêts péculiers de la bourse ou que sais-je encore ou des allocations familiales c'est tout simplement le fait de vivre en sécurité et de ne pas se faire égorger dans la rue bon et bien il y a des gens qui ne comprennent pas quel est leur intérêt de premier ne voient pas le danger principal qui les menace je parle bien sûr de l'immigration et l'invasion et tous ces gens là finiront bien par le payer un jour voilà ce que j'en pense merci Alexandre Simonot et vous Alexandre Simonot merci Pierre-Nicolas Nups plutôt et vous Alexandre Simonot que pensez-vous du résultat des élections du premier tour de 2022 n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton évidemment qui est au milieu je souscris parfaitement à ce qu'il vient de dire mon collègue du bureau politique qui parlait de la France Pierre-Nicolas pour lequel j'ai une immense sympathie pas uniquement amicale mais toujours pour la justesse de ses analyses politiques ma foi voilà je ne peux que qu'approuver son raisonnement j'ai l'impression effectivement que et pourtant les emmerdes elles sont là les augmentations de ceci les augmentations de cela l'augmentation du prix à la pompe l'augmentation du gaz l'électricité j'ai l'impression naïvement que pour que les français se réveillent ça n'est pas assez non c'est pas assez voilà j'ai l'initié de croire que le français enfin non c'est même pas l'initié de croire je me pose la question en fait qu'est-ce qui déclenchera le français à descendre dans la rue ou à mettre un bon putain dans l'urne qu'est-ce qu'il lui faut il lui faut qu'une bande de migrants vienne sodomiser et violer oui c'est ça je m'accompagne est-ce qu'il faut qu'il vienne être squatté qu'on lui brûle sa voiture ou que j'ai l'impression que nos amis de la bobo parce qu'ils sont nombreux hein tous ceux qui sont des cadres supérieurs des voilà ils ont tous des salaires mi-revolant et je me dis bon écoutez tant qu'ils sont dans leurs dans leurs grands dans leurs grands immeubles à brasser des milliards et puis de ces immeubles ils descendent dans leur voiture de fonction qui sont en bas dans des parkings chauffés et puis de ces parkings chauffés ils vont rejoindre un autre parking chauffé qui est celui de leur de leur immeuble dans lequel hop ils vont ils vont remonter dans leur cinquième sixième qui en fait qu'elles sont dans notre pays qui sont dans notre pays ceux qui vraiment font face à la réalité du grand du grand remplacement qui n'est pas un un fantanne qui est un véritable phénomène de société un phénomène de vérité c'est pas un fantanne vous ouvrez vous rentrez vous regardez il y a un grand remplacement voilà arrêtez de nous dire ceux qui nous disent le contraire j'ai envie d'en mettre des baffes parce que c'est évident c'est évident que la population française blanche si j'ai encore le droit de le dire de couleur mat on va dire comme ça ce sera plus tranquille se fera par rapport à celle qui a une couleur de peau moins mat voilà bon est-ce que ça peut passer sous le coup de la loi la France des gens barons marron je sais pas on va dire les pâles et les moins pâles comme chez les indiens les visages pâles et les visages moins pâles bon est-ce qu'on a le droit de dire que moi j'ai 45 ans j'ai pris le métro à l'âge de 10 ans et j'ai pris Barbès tout ça tout ce que vous voulez et ce que j'y voyais à l'époque par rapport à ce que j'y vois aussi aujourd'hui je suis exaspéré je suis anéanti j'hallucine j'hallucine voilà je suis désolé je ne dis rien je dis juste que tout jeune tout jeune tout jeune quadragénaire que je suis né à Paris je ne reconnais plus ma ville et quand je vois ça je me dis mais mon pauvre vieux parce que j'ai l'intelligence de me dire il n'y a pas de Paris il y a Lille il y a Toulouse il y a Nantes il y a Marseille il y a Toulon c'est c'est comment les français ne le voient pas ça alors soit c'est des connards de bobos qui disent ah oui mais voilà on est on est une France multicolore et puis les autres qui se taisent est-ce que les français vont réaliser un jour que eux qui font 2 2,3 4 enfants alors qu'en face les on va rester dans les tables de la loi les voilà les 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 venus de 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 récente époque qui en font 3 4 5 6 ils ne peuvent pas imaginer que eux faisant 6 eux faisant 2 ils seront majoritaires est-ce qu'il y a quelqu'un pour imaginer ça maintenant est-ce qu'il y a quelqu'un pour imaginer ça maintenant c'est ça le problème parce que j'ai l'impression que ceci se fait à la technique du du voleur chinois et je te rapproche mon petit meuble de 50 cm d'un jour, d'un mètre un jour, de deux mètres une semaine et de trois mètres une semaine, et au bout de quatre semaines, je te l'ai mis profond parce que ton objet, je te l'ai volé. Est-ce que les Français vont se réveiller ? C'est ça mon inquiétude. Je te trouve particulièrement en forme ce soir, Alex. Pour résumer, je dirais clairement que pour que les Français se réveillent, il faudra qu'ils soient forcés de sortir de chez eux pour bouffer du rat crevé. Et encore, tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il va falloir que leurs femmes se fassent sonobiser par des migrants pour qu'ils se réveillent ? Permets-moi d'en douter. D'ailleurs, ça existe même chez les couples domos. Je ne veux pas balancer, mais je me rappelle quand même d'un adjoint, d'un élu, un maire Front National d'Île-de-France, c'était un adjoint de Mante-la-Ville, M. Dominique Guisse, décédé. On l'avait trouvé mort, attaché à un radiateur dans des positions très suggestives. Et on s'était aperçu que cet individu prenait des prostituées noires, des prostituées africains pour se faire sodomiser, attaché à son radiateur devant sa femme handicapée. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est ce qui constitue des élus, des adjoints au maire, Front National, Rassemblement National, du milieu national. Moi, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas me garder parce qu'ils disent que je suis fou. Mais alors, par contre, Dominique Guisse, lui, ça va. Si toi, tu es fou, ne t'inquiète pas. Pour eux, je suis bon pour la camisole de fou. Voilà. Donc, en tant que collègue fou, je t'embrasse. C'est mignon, c'est mignon. D'ailleurs, oui, concernant, si je peux donner mon opinion aussi, même si je suis animateur, concernant, est-ce qu'il faut que les... Voilà, voir sa femme se faire, j'emploie vos termes, sodomiser par des migrants pour qu'ils réagissent. Il y en a qui sont pour, tu sais, ils sont pour, ils sont même contents. Ils proposent même les services de leurs femmes sur Internet. Il est vrai, mais... Je rappelle que oui, voilà, nous avons... Alexandre, nos propos pourraient paraître extravagants en temps de... de, comment dirais-je, de carnaval, de plaisanter... Ah oui, mais ils ne le sont pas du tout. Je dirais même qu'on est en dessous de la réalité. Mais le pire, mais le pire, c'est qu'on est en dessous... On est en dessous de la réalité, bien sûr. Avec Pierre-Nicolas, là, on est... On est soft, on est cool, on est crémeux, on est miel. Tu sais, mais il y a quelque chose que tu n'as pas connu, Alex, et que Alexandre Simonneau et moi, on a connu, c'était les dessins du fameux Conk, tu sais, qui illustraient beaucoup les revues de National Hebdo, et ensuite les blogs, les forums du Front National, tu as connu. Le dessinateur Conk, un sympathisant du Front National, qui était très talentueux, on peut encore trouver ses dessins sur Google Images. Eh bien, à l'époque, je me rappelle, c'était de la caricature. On trouvait beaucoup de plaisir à regarder ses dessins. Aujourd'hui, les dessins sont clairement en dessous de la réalité. On a surpassé... Aujourd'hui, on est au niveau de Sospark, au niveau de l'actualité politique. Ah oui, effectivement. Mais justement, je voulais juste revenir là-dessus, sur est-ce qu'il faut qu'il y ait une autre famille qui se fasse décimer par des migrants pour que les gens se réveillent ? Moi, je pense que ça ne suffirait même pas, parce que nous avons quand même vécu plusieurs attentats, en 2015, 2016, vous le savez. Oui, mais rappelle-toi, excuse-moi, je... Ça suffit ? Rappelle-toi, rappelle-toi, moi, j'avais vu passer ça en direct sur BFM TV. Tu avais un type qui était en train de se faire retirer des balles de Kalashnikov de la jambe. Alors, je ne sais pas comment les caméras ont réussi à filmer jusqu'à dans les salles d'opération. Le mec hurlait, il disait... Alors, quand même, il les insultait, les connards, les enculés, les enculés. Et ensuite, il hurlait, le mec, j'ai cru que c'était une blague. Il a hurlé, ces gens-là, ils n'auront pas ma haine. Et ensuite, il a été invité sur tous les plateaux. Il a été invité chez les Yann Barthès et toutes les autres fiottes du PAF parisien pour nous expliquer qu'il ne fallait surtout pas voter pour Mme Le Pen. Ça, ce n'est pas une blague. Je veux dire, on les a tous vues, ces images-là. Voilà. Donc, il y a des mecs qui se font retirer des balles de la jambe et ils nous disent encore, mais attention, le danger, c'est l'extra-droite. Ah, ça, ça ne m'étonne pas. On en est réduit à ça. Il y a encore des nanas qui se font violer par des dizaines de maghrébins et de gens marrons et qui nous disent, oui, mais ça, ce n'est pas de leur faute. C'est un problème d'adaptation culturelle. Ensuite, leur message, ça se transforme en même sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça nous fait rigoler. On n'est même plus choqués. On trouve ça parfaitement normal. L'actualité est effrayante. On en est rendu à ce stade-là. On n'est pas du tout dans la caricature. Ça se passe exactement comme ça. Et je ne parle que des faits qui sont traités puisqu'il y a tous ceux dont on n'est pas au courant puisque ça ne passe pas dans les médias. Absolument. Et peut-être d'ailleurs que c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler ou peut-être un peu indécent, mais je pense bien évidemment à la petite Lola dont nous parlerons plus tard où certains membres de leur famille continuaient de soutenir le gouvernement en place, Darmanin notamment, malgré ce qui est arrivé à Lola. Ce qui me paraît... Mais pour finir sur le mois d'avril, si vous me permettez, donc voilà, Éric Zemmour a perdu à cause du vote utile, le dira-t-il. Second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Est-ce que Pierre-Nicolas Nups, voilà, qu'est-ce que vous pensez du résultat ? Marine Le Pen a fait un score qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. On ne va pas dire qu'elle était à tout d'autres gagnés, mais elle est à 4% en tout cas. Est-ce qu'une victoire de Marine Le Pen aurait changé quelque chose dans notre pays ? Déjà, on serait peut-être en prison. Non, je plaisante, quoi que. Non, je ne crois pas une seule seconde à une victoire électorale de Marine Le Pen, ni même d'Éric Zemmour d'ailleurs. Bref, je vais me modérer là. Mais non, je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Pour la simple et bonne raison que Marine Le Pen, dans le projet qu'elle avait présenté, eh bien, cela n'avait strictement rien à voir avec la droite nationale. Le projet qui était le nôtre, il était porté par Éric Zemmour. Que ça plaise ou non à Mme Knaffot, le programme qui était présenté par le parti Reconquête, c'était le programme du Parti de la France. Il n'y a que deux éléments de divergence que je vois, parce que je connais les deux programmes. Moi, je vois deux éléments de divergence. Je ne suis pas sûr que je suis capable de les citer. Donc, la plupart des gens sont capables de le faire. Mais notre candidat naturel, c'était Éric Zemmour et pas Marine Le Pen. D'ailleurs, quand je regarde les prises de position de Mme Le Pen à l'Assemblée nationale, elle demande la dissolution de mouvements amis de droite nationale qui se battent pour défendre le peu de choses qu'il reste à défendre dans ce pays. Elle demande la dissolution. Ça ne vient pas du Parti communiste. Ça ne vient pas du mouvement de Sandrine Rousseau ou de que sais-je encore. Ça vient de Marine Le Pen. Donc, moi, je pense que si Marine Le Pen était élue, alors je sais que je ne suis pas le seul à dire ça. Tout le monde dans la sphère rivarolienne le dit. Ça peut peut-être paraître un peu conspirationniste ou que sais-je encore. Je ne sais pas quels adjectifs seront employés. Mais je pense que si jamais elle venait au pouvoir, eh bien, elle nous taperait dessus durement. Elle nous taperait dessus très durement pour montrer au système qu'elle ne fait pas partie de notre clan. Elle a commencé par changer le nom du Parti. Elle a exclu son propre père. Elle a viré les cadres historiques et les militants historiques du Parti. Ces gens-là n'ont plus rien à voir avec la droite nationale. Il suffit simplement de regarder la gueule de leurs élus. Merci beaucoup, Pierre-Nicolas Nups. Alexandre Simonneau, même question. Est-ce que Marine Le Pen, c'était souhaitable qu'elle gagne lors des élections de 2019 ? Écoutez, nous avons eu ce qui est malheureusement passé inaperçu il y a deux, trois, quatre semaines. Un thèse de grande nature. Fallait-il ou non inscrire le droit à l'IVG ? Alors l'IVG, ça fait sympathique parce que l'IVG, ça fait penser au TGV. Voilà. Je rappelle que c'est la mort, que c'est l'assassinat, parce que c'est prémédité, d'un enfant conçu dans le sang de sa maman. Est-ce qu'il fallait inscrire ce droit à tuer un enfant de le vendre à sa mère ? Fallait-il inscrire ce droit dans la Constitution qui est la loi suprême de la France et de tout ce que vous pouvez... Oui, ce sont les droits fondamentaux. C'est ça, voilà. Les droits fondamentaux, c'est la liberté, la propriété, la sûreté et la résidence à l'oppression. Bon, alors il semble que ça pose problème dans la liberté, mais quand vous voyez la liste de tous les députés Rennes, Marine Le Pen en tête, qui ont voté pour cela, vous vous demandez, bon, finalement, les 89 députés élus en juin, ils ont servi à quoi ? C'est ça qui m'a le plus estomaqué. Je rappelle que c'est un mouvement qui descendait dans la rue avec députés élus, conseillers régionaux, enfin, tout échappe, tricolore, trébuchante et resplendissante pour arriver à cela, pour arriver à ce que la présidente du groupe et de ses principaux alliés... L'avortement ne le déconsidère pas beaucoup parce qu'ils n'y seront jamais biologiquement concernés à le savoir. Mais tout de même, voir tous ces gens voter pour l'inscription du droit à tuer dans la Constitution, ça pose des questions. Je ne résume pas mon action politique à l'avortement, mais quand je vois tous ces députés RN qui sont censés être les héritiers des des mécrous, des styrbois, de tous ceux qui se sont battus contre la loi veille, ils ne savent même pas c'est qui, Alexandre ? Je sais bien, ils ne savent même pas c'est qui, ces connards. Non, non, ils ne savent pas. Mais s'ils ne savent pas l'orage, ce que c'est que l'avortement, s'ils ne savent pas l'orage, ce que c'est que de dégiférer pour l'extermination d'un être humain et qu'après, ils vont nous faire chier parce qu'on fait courir des taureaux dans des taureaux-mâchis et qu'on va tuer des bébés phoques sur la banquise, mais de qui se moquent-t-on ? Alors, l'être humain, on s'en fout, on peut le broyer, le réduire un peu comme chez c'était quoi ce film excellent d'Alle ou la cuisse ? où on voyait Louis de Funès et Coluche voir une fabrication de tricatèles. Oui, tricatèles, c'est ça. Tricatèles. Mais, excusez-moi, on en rigole, mais concrètement, est-ce qu'on est très loin du tricatèles des années 80 lorsqu'on en voit des enfants qui sont à 12, 13, 14 semaines exterminés ? Parce qu'il n'y a pas d'autres mots. J'espère que je ne passerai pas devant la 17e correctionnelle pour avoir employé le mot exterminé. Mais ça, personne ne s'en choque. Alors, un député, on extermine un gosse de 13 semaines dans une boîte de conserve de tricatèles. Oh, mon Dieu, mais ce pauvre petit chat, ce pauvre petit chat, vous vous rendez compte qu'il était dans le froid, dans une cave enfermée, sans nourriture. Mais, on en rigole. Mais, ce que je vous dis, c'est la pure vérité. C'est que les gens n'ont plus rien à foutre. c'est que voir un chat mourir de froid, voir un chien mourir de faim, pour eux, c'est scandaleux. Et la même bonne femme, la même bonne femme, qui va vous dire, oh, pauvre chien, pauvre chat, c'est la même qui se sera fait aborter une semaine avant. C'est ça qui est incroyable. Mais, en plus, je vous jure, je n'exagère rien. C'est que le chien, le chat, le chien, le chat, abandonné, les preux, a plus de droits qu'un pauvre gamin de 14 semaines dans le cœur bas, dans les yeux voient, dans le naissant, dans la bouche ressent. Mais, lui, non. Non, parce que vous comprenez, il n'est pas sorti du sein de sa mère, et tant qu'il n'est pas sorti du sein de sa mère, ce n'est pas un être vivant. Oh, merde. Merde. Excusez-moi. Excusez-moi pour ma sortie fascisto-nazéroïde. Je ne sais pas. Et encore, les nazis, ils tuent tout le monde. Non, mais, voilà. Je suis extomaquée. Je suis extomaquée. Il fait très bien de parler de l'avortement, Alex, parce que la question qui vous avait été posée précédemment, à laquelle j'avais commencé à répondre, c'est est-ce qu'il aurait, est-ce que ça aurait été une bonne chose que Marine Le Pen soit élue ? Moi, j'aurais dit que ça n'aurait rien changé. J'avais dit que le Rassemblement National n'avait rien à voir avec son prédécesseur, le Front National, que les militants n'avaient strictement rien à voir, ainsi que les élus, que c'était deux choses de nature totalement différentes. Et je crois que la question de l'avortement est très importante, puisque aujourd'hui, Mme Le Pen a proposé la constitutionnalisation de ce crime contre Dieu, contre l'humanité et contre la vie. Elle a proposé la constitutionnalisation de l'avortement, alors que nous savons que dans notre pays, en France, le Front National a été l'adversaire, je dis bien l'adversaire politique, historique, contre cette abomination. Je rappelle que le président lui-même allait bordéliser, il descendait, ce n'était pas seulement écrire des communiqués sur Internet, bon déjà, ça n'existait pas, on n'écrivait pas des communiqués pour dire nous, le Front National, on décompte d'avortement, nous, on descendait dans la rue avec les manches de pioche et on allait bordéliser les militines de Mme Veil. Et je me souviens qu'à l'époque, il s'était fait traiter de nazi au petit pied par Mme Veil, c'était très rigolo. Qu'il avait surnommé l'immaculée contraception. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais le président Le Pen a rappelé un principe du droit romain que je vais réciter et j'en choquerai les noms latinistes et je m'en excuse. Infans conceptus pronato habitur decoties commodes agitur. Ça veut dire que l'enfant conçu est répété comme né dès lors qu'il évade son intérêt. Oui, mais c'est fondamental, ça. C'est fondamental. Eh bien, plus pour les élus du rassemblement national aujourd'hui nous en prenons acte. Oui, comme ils n'ont pas d'enfants et comme ils ont des couples modernes. Oui, ils risquent. Quoique, ils pourront en avoir. Non, non, je ne veux pas de problème correctionnel. j'ai dit les enfants modernes. C'est cela. Je reste ouvert, n'est-ce pas, largement, très large, voilà. Mais c'est quand même monstrueux, parce que vous voyez, ce parti qui a été fondu en 2012, donc la leveille arrive en 1975, trois ans après, qui est le premier à sortir dans la rue, qui est le premier à limiter, déjà, à demander le déremboursement de l'avortement. Cela veut dire que l'avortement, vous le subissez, vous le payez, vous le financez, et on se retrouve 40 ans après avec une présidente qui demande que ce droit soit inscrit à la Constitution. Parfait, je pense que nous pouvons directement passer au mois de mai maintenant. Le mois d'avril a été répondu avec brio. Le mois de mai, donc, sera beaucoup plus court, ce sera une question toute simple. Le mois de mai, ça se caractérise par l'investiture d'Emmanuel Macron. Que pensez-vous de ce qu'il a accompli jusqu'ici, donc jusqu'en décembre 2022, pendant son deuxième mandat, M. Nups ? Je n'ai jamais, jamais détesté un président de la République. Alors moi, ça fait maintenant 15 ans que je suis un militant et que je fais de la politique. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, j'en ai au jour 8-30. J'ai toujours combattu les chefs de gouvernement, les chefs d'État qui se sont succédés, d'abord Chirac, ensuite Sarkozy, puis Hollande et maintenant Emmanuel Macron. J'en ai jamais détesté aucun. Alors bien sûr, on se moquait d'eux, parfois dans des termes très crus, mais jamais je n'ai détesté un chef d'État comme je déteste celui-ci pour une raison très simple, c'est que je n'ai jamais subi un chef d'État, à part celui-ci. Celui-ci, c'est le seul qui m'a obligé, littéralement, au sens propre, à vivre dans la fraude, dans le faux et dans l'usage de faux, c'est celui qui nous a empêché d'aller boire une bière ou un café au PMU parce qu'il y a un virus en circulation. Ça, il faut tout de même s'en souvenir. Les gens, aujourd'hui, ils ont oublié qu'on leur a volé deux ans de leur vie. On leur a volé deux ans de leur vie et qu'ensuite, on leur demandait de signer des attestations, de cocher les bonnes cases pour pouvoir sortir dans la rue sans se prendre une amende. Mais enfin, ça, c'est une atteinte à notre liberté fondamentale, c'est-à-dire celle d'aller et de venir. La liberté d'aller et de venir, ce n'est pas rien tout de même. C'est ce qui différencie l'homme libre du tolard. Je n'ai jamais détesté un chef d'État comme je déteste celui-là. Vraiment, je ne peux pas le voir. D'ailleurs, je ne peux pas l'écouter à la télévision. Dès que je le vois, je coupe, je change de chaîne et je lis ensuite le résumé de ce qu'il a dit sur Internet, dans un journal ou que sais-je encore. Je ne peux pas voir ce type. Je ne le supporte pas physiquement. Pour être tout à fait honnête, bien Nicolas Huss, c'est la même chose de mon côté. Moi aussi, je n'arrive pas à l'écouter, je n'arrive pas à le regarder et je suis contraint de lire les résumés parce que je n'y arrive pas. Voilà, ça m'écœure. Je déteste cet homme. Je me réjouis qu'il ne pourra pas faire un second mandat. Je ne parle même pas de tous les ministres qu'il a nommés, des enfants de voyous, des gens de Bernstein, des anciens tenanciers de tripots à Nice, des gangsters de merde, des voleurs, des avocats de raclure, de sous-hommes. Ils n'ont pas employé les mots, des gens qui sont applaudis à fleurir mes revistes, des tournards en puissance. C'est vraiment, je t'assure, Joseph Goebbels sera encore en vie mais il banderait devant ce gouvernement. Il prendrait son appareil photo ou une caméra ou même son smartphone puisqu'il n'en aurait rien aujourd'hui. il aurait simplement à les prendre en photo. Il les prendra en photo et il les mettrait dans ses expositions, dans ses expositions à Berlin pour montrer voilà ce qu'il y a à la tête de la France aujourd'hui. Il serait vraiment ravi de voir ça. Ça serait une possibilité de propagande absolument infinie mais des gens qui nous dirigent, je vais faire attention à ce que je dis, mais ce sont littéralement des phénomènes de foire. Les gens-là, tu prends la machine à remonter dans le temps et tu les renvoies dans les années 30, tu les prends en photo et tu les mets dans certaines expositions qui avaient lieu à Paris, portent de la vilette ou je ne sais où. Je te jure, aujourd'hui, tous ces gens, c'est des phénomènes de foire, littéralement. Exactement, monsieur Nups, je suis bien d'accord avec vous. Alexandre Simonneau, si vous voulez rajouter quelque chose concernant Macron, n'hésitez pas. Sinon, on peut directement passer au mois de juin. Au mois de juin, il y en a des choses à dire surtout pour vous, Nups, finalement, parce que le mois de juin, c'est évidemment les élections législatives. Énorme surprise de la part du Rassemblement National avec 89 députés. Aucun candidat reconquête n'arrive au second tour, pas même Éric Zemmour. J'avais évidemment des questions là-dessus, mais je vois que monsieur Simonneau a énormément développé concernant les 89 députés sur leur inefficacité, donc je ne vais pas lui reposer la question. Mais vous, monsieur Nups, qu'est-ce que vous pensez effectivement des 89 députés du Rassemblement National ? C'est un petit peu comme le cancer, tu vois, tu as l'impression que ça s'en va et que c'est parti, tu as l'impression que tu as guéri et ensuite ça revient de manière carabinée. Je plaisante à moitié. Bon, non, en réalité, je suis peut-être un petit peu dur. Il y a des députés qui sont tout de même très bien, j'en connais, ce sont des amis, je ne les citerai pas nommément. Non, je dois dire que je suis assez indifférent à cet état de fait. Je suis déçu néanmoins de leurs prestations. La seule fois où on les a entendus, où ils ont fait parler d'eux, c'est au moment où il y avait, je crois que c'était un député qui s'appelle De Fournasse, et pas De Fournay, qui avait dit, je crois, le seul truc de bon sens qu'on a pu dire en un mois à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux en train d'un bateau de migrants clandestins. Le bateau, il stationne juste devant l'entrée du port de manière totalement illégale. Ce sont des migrants illégaux. Alors, normalement, ils n'ont pas à rentrer sur le territoire. Ils doivent être envoyés chez eux immédiatement. On leur dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Lui, il répond tout simplement, mais qu'on les renvoie chez eux, c'est-à-dire du bon sens, c'est-à-dire le truc qui est capable de faire n'importe quel vieux dans un PMU complètement aviné du matin au soir. Même ça, la plupart des autres députés et des pouvoirs publics sont incapables de concevoir cette idée du respect, du respect de la loi et de nos institutions. C'est le seul moment où les gens du Rassemblement national ont réussi à faire parler d'eux, c'est au moment de cette polémique. Ils se sont à plat ventris, comme d'habitude. Je n'ai rien de plus à ajouter à ce sujet. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe directement au mois de juillet parce que tout ce qui concerne les élections législatives, on en a déjà parlé précédemment, donc on évite les redites. Juillet 2022, Ayman Al-Sawahiri, le successeur de Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, attention, mon accent, attention, le chef d'Al-Qaïda se fait descendre par... Il n'y a pas eu d'attentat en France depuis quelques temps déjà. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de menaces islamiques, M. Simon ? C'est à moi qui vous posez la question. Je vous laisse développer sur les menaces islamiques en France. L'avantage, qui est un inconvénient théologique, l'avantage de l'islamisme radical et à vrai dire, pourquoi l'appelle-t-on radical ? Parce que l'islamisme en tant que tel, il est radical par son essence, par ce qu'il est. Moi, je n'ai jamais fait de différence entre musulman et islamiste. Pour moi, un musulman, il se revendique du Coran et dans le Coran, il y a mille et maintes appels à la tuerie des infidèles. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de théologie. Ma réponse est non. Ce n'est pas parce qu'on abat un dignitaire de Daesh ou de l'armée islamiste qui leur met fin à l'islamisme. Moi, je pense que pour mettre fin à l'islamisme, ce n'est pas la police, ce n'est pas le gendarmerie, ce n'est pas l'armée qu'il faut faire. Moi, je pense que les islamistes, il faut les convaincre et les vaincre par la prière, par l'exemple et surtout par leur annoncer l'évangile. Moi, je préfère quand même les missiles. Je ne te cache pas que c'est mon petit côté américain. Non, mais tu n'attends pas de toi. Il n'y a pas de problème, Père Nicolas. Je t'embrasse et je te porte dans mon cœur parce que je te reconnais comme je t'aime. Il n'y a pas de problème, Père Nicolas. mais théologiquement parlant, théologiquement parlant, les plus grands de notre foi, je parle pour Saint-Houkissin, je parle pour le Père de Foucault, nous ne pourrons pas convertir ces gens-là sans le dialogue. c'est très compliqué. Mon sœur Lefebvre, que tout le monde connaît, disait qu'il était extrêmement difficile de convertir un musulman à cause de la pression familiale. C'est-à-dire que le musulman que vous prenez comme individu, comme maître, a envie, a envie de s'approcher de la foi catholique, de la foi chrétienne, mais qu'il a derrière une telle pression que ça va être très, très, très difficile. C'est pour ça, je vous invite à, lorsque vous avez l'occasion de prêcher l'Évangile, de prêcher notre Seigneur, je ne vous montre pas des apôtres, même s'il faut le monde de l'être. Mais si vous voulez évangéliser le monde, si vous voulez, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, évangéliser et baptiser toutes les nations du Père et du Fils et de l'Esprit, il faut vraiment, à votre niveau, où que vous soyez, auprès de votre agent d'entretien, de votre femme de ménage, de votre livreur, de votre coursier, de votre collègue de travail, de votre chef de rayon, de tout ce que vous pouvez croiser, dès lors que vous pouvez déceler une petite faille, une petite entraille, un petit percement dans lequel Jésus-Christ pourrait rentrer, je vous en supplie, faites-le. Dans ma modeste expérience de 45 années, c'est rien, j'ai réussi à amener à la foi et au baptême des personnes qui en venaient de très loin. Et je vous jure, je vous jure que l'on peut faire des miracles, encore une fois, je ne vous demande pas d'aller sur les Champs-Élysées avec votre chapelet et d'annoncer Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ vous demande. je vous demande de le faire dans votre sphère intime, privée, d'amis, de famille, de travail, dans la discrétion la plus absolue, évidemment. Et je vous jure que vous obtiendrez des miracles et des résultats extraordinaires. Extraordinaire. Je vous le promets. c'est mon petit mot. Merci Alexandre Simonot pour vos beaux mots sur la cristallisation. Vous avez vu en début qu'il n'y avait pas de différence entre islamisme et islam. Est-ce que, Pierre-Nicolas Nups, ça veut dire que la seule différence qu'il y a entre un musulman et un islamiste c'est sa capacité à tenir une arme ? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Non, je dis simplement que dans toutes les religions, absolument toutes les religions, qu'est-ce qu'un bon fidèle ? Eh bien, un bon fidèle, c'est quelqu'un qui se conforme à la lettre ou en tout cas le plus près possible aux enseignements de sa religion. Eh bien, les enseignements de la religion islamique sont transmises par le Coran et par ses prédicateurs. Je rappelle encore que la majorité d'entre eux n'ont pas de clergé. Bon, ça c'est encore un autre débat, on ne va pas rentrer dans les... Bref, voilà, dans ce genre de... Oui, j'allais dire, je vais sortir d'autres mots mais je vais bien abseigner de le dire qui finit par rire mais je ne dirais pas le nouveau du début. Je dis simplement que dans toutes les religions, les bons fidèles sont ceux qui suivent leur dogme à la lettre et sont ceux qui respectent au mieux leurs enseignements. Eh bien, chez les musulmans, il semble qu'il y a un blocage intellectuel dans l'Occident. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a des universitaires, des gens qui ont fait des études, des grandes sommités qui nous expliquent que là, c'est différent, que c'est un cas particulier et que les gens qui sont des istabis, c'est-à-dire ceux qui suivent à la lettre le Coran, ce sont des extrémistes et qui ne sont pas en réalité des vrais musulmans. Et là, je lui si, parce qu'ils se revendiquent du même dieu, ils se revendiquent du même livre religieux, c'est juste qu'il y en a qui sont plus radicaux que d'autres, il y en a qui sont plus tranchants, au sens propre comme au sens figuré, que ceux qui sont les plus modérés et probablement les plus gavés en prestations sociales et les plus occidentalisés, si j'ose dire. Donc oui, je pense que ta formule de dire que ce sont ceux qui ne savent pas tenir une arme à feu, ou un couteau ou que sais-je encore, c'est une bonne formule, je pense que tu devrais la réutiliser. Merci beaucoup, je suis l'inventeur de cette formule, très fier. Restons sur le domaine de l'islam, si vous le voulez bien, en passant rapidement sur le mois d'août. Le mois d'août a été caractérisé par l'expulsion de l'imam Hassan Iqoutsen, qui devait être expulsé, qui avait réussi à s'enfuir parce qu'il n'était pas mis sous surveillance. Excusez-moi, est-ce que c'est le seul qu'il faudrait expulser, monsieur Soumy ? Ça fait un arabe de moins, mais il y en a 200 000 qui rentrent tous les ans. Voilà, terminé. Absolument, il y en a 15 millions l'ego, bien sûr. Donc, est-ce que c'est le seul qu'il faut expulser, du coup, d'où ma question ? Monsieur Simono ? Ah oui, n'oubliez pas qu'il faut appuyer sur le bouton pour vous... Vous m'avez transmis votre OK. Écoutez, allez, je vais faire le nigo et puis je m'en... je m'en prendrai une rafle demain. Écoutez, si c'est... comment on les appelle ? Ce n'est pas des rabbins, ce n'est pas des prêtres, c'est des imams, ma foi. Écoutez, s'ils prêchent leur religion... je n'y connais rien à leur religion, enfin... C'est de la merde ! Oui, oui, merci, je sais. Ma foi. Si, je ne sais pas, au cours d'une séance de prière de deux heures, trois heures, le vendredi, s'il n'y en a que pour de la... de la bienveillance, de la charité, je n'ai rien. D'accord ? Moi, ce qui m'embête, c'est que... il doit y avoir, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. 40 000 mosquées dans ce pays, voilà. Donc, 40 000 comme c'est 40 000 imams, ça veut dire 40 000 prêches tous les vendredis. Bon. Qui... qui vient contrôler ça ? Et qui est armé ? Parce que... Attends, moi, j'en vois un flic. Le flic, il n'a pas une formation théologique. Il faut bien comprendre une chose que les gens n'ont pas comprise, en fait. On ne parle pas de la religion israélite. On parle de la religion chrétienne. La religion chrétienne, ça bat, c'est la charité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous, c'est-à-dire que vous avez fait du bien à ceux qui vous persécutent. ce que je viens de vous dire en quatre phrases, c'est la base. Et à la limite, je vous ai résumé la religion chrétienne. Le seul problème, c'est que la religion musulmane, mais je n'attaque pas les musulmans, attention, j'attaque la religion musulmane, j'attaque les principes, j'attaque, j'attaque, j'ai, j'ai, c'est, oui, je ne vais pas attaquer le soleil le jour où 46 millions de personnes vont lui exposer son cul en vous disant attention, le soleil, il est mignon, mais il va vous cramer, il va vous cramer le cul. Vous voyez ce que je veux dire ? Il en va de la même de la religion musulmane. Il faut bien que les gens musulmans comprennent. Et c'est un drame de le dire parce que, vous dites ça, ils sont les adeptes de secte. C'est ça le problème. Ils sont les adeptes de secte qui veulent leur promettre être, vous savez, s'ils meurent en martyr, vous aurez 70 vierges en arrivant et puis une fois que vous les aurez sautées, attendez-vous bien, elles vont redevenir vierges. Il y a un problème fondamental qui nous sépare de la société israélite et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu fait homme. Tout est là. Tout le problème de l'humanité est là. Même la guerre en Ukraine, c'est ça. C'est qu'il y a Jésus-Christ. Vous le reconnaissez comme Dieu, vrai Dieu, vrai homme. Tout va bien. Vous ne le reconnaissez pas, tout va mal. Voilà. Je ne vais pas faire une décembre de théologie. je ne suis pas là pour faire un prêche ce soir. Mais je résume tout à cela. Voilà. Et tout est là. Et tous les problèmes viennent de là. Vous êtes avec Jésus-Christ, tout va bien. Vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, tout va mal. Je sais un peu ce qu'on a dit ce soir, mais sur des termes alambiqués, voilà. Ma foi, désolé de faire une leçon de... Ce n'est pas du catéchisme. En fait, c'est plus que du catéchisme. C'est plus que de la théologie. C'est de... Comment dire ? C'est de l'histoire sainte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les Européens comprennent une chose. soit ils sont avec Jésus-Christ et tout se passe bien, soit ils ne sont pas avec Jésus-Christ et tout se passe bien. Voilà. Oui. Alors, j'en ai profité pendant qu'on était dans ces... dans ces... dans ces... dans ces... dans ces bambouleries pour aller chercher une saloperie, une saloperie que j'avais que j'avais chez moi sous une pile de documents. Alors, ça s'appelle un Coran, vous voyez ? Alors, c'est pas une des éditions les plus... c'est pas une des éditions les plus radicales, c'est un truc qui vient de la FNAC. C'est une salité. Alors, Sourate 2, Sourate 2, verset 2, voici le livre, il ne renferme aucun doute. Déjà, ça commence bien au niveau de la tolérance, alors écoutez maintenant, Sourate 2, verset 190 et 191, combattez dans le chemin de Dieu ceux qui luttent contre vous. Ne soyez pas les transgresseurs, Dieu n'aime pas les transgresseurs, tuez-les partout où vous les rencontrerez, la sédition est pire que le meurtre. Sourate 2, verset 193, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que le culte de Dieu soit rétabli. Puis bon, je ne vous passe pas à Sourate 4, verset 3, écoutez, écoutez, comme il vous pliera, deux fois, quatre fois, ça me plaît beaucoup, Ça me plaît beaucoup, moi. Oui. Alors tiens, tu as aussi Sourate 5, verset 51, ça c'est plutôt pas mal. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. C'est pas vrai qu'il dit, c'est Sourate 5, verset 51, vous n'avez pas besoin d'acheter cette saloperie, vous allez simplement voir sur la traite, vous allez voir le Coran en PDF, ça vous le dira. Il ne fallait pas dire saloperie. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre pas mal que j'ai noté et que j'ai surliné là-dedans ? Il y en a des bien. Tiens, Sourate 8, verset 17, ce n'est pas vous qui les avez tués, donc en parlant des incrédules, c'est-à-dire des incroyants, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais Dieu les a tués. Ça, c'est souvent une excuse. À chaque fois qu'ils font des conneries, ces gens-là, ils disent « Si, pas moi, si, pas moi, c'est pas moi ». Maintenant, ils devront dire « C'est pas moi, c'est Allah ». C'est pas moi, c'est vous, c'est exactement ça. Bon, on fait mieux comme livre tolérant quand même. Ça, c'est ce qu'il y a de marqué dans le Coran. Je rappelle le Sourate 2, verset 2, c'est un des premiers qu'il y a dans le livre. « Voici le livre, il ne renferme aucun doute, il est d'une direction pour ceux qui craignent Dieu ». C'est très clair. Non, je n'osais pas le dire. Eh bien, écoutez, messieurs, je vois que ça vous réveille plein de passion. D'ailleurs, Pierre-Nécoline, ça, je le dis pour nous. C'est même pas de la passion, c'est de l'écriture sainte à promenade, voilà, telle qu'elle. Voilà, alors, je sais que pour les gens qui ne sont pas religieux, il y en a, parmi ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous écouter et qui renvoient dos à dos les chrétiens, les musulmans ou tous les fidèles quels qu'ils soient, on dit souvent que les extrémistes des deux religions se valent, etc., etc., c'est totalement faux. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être un croyant pour comprendre ça, il suffit simplement d'aller, si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, vous allez à la bibliothèque municipale, vous allez chercher un Coran, ensuite vous allez chercher une Bible, et je ne vais pas avoir la prétention de vous dire que vous devez les lire en entier, mais ouvrez la Bible à n'importe quelle page et ouvrez le Coran à n'importe quelle page. Vous allez voir tout de suite qu'il y a quand même une grande différence de niveau intellectuel entre les deux bouquins. Ce n'est pas du tout la même chose. Je me retrouve parfaitement au Père Nicolas ce soir. Voilà, ne serait-ce que dans la conception, parce que c'est important, dans l'eschatologie, dans la réalité de la religion. Non, mais je suis avec toi. Alex ne me contradira pas là-dessus, c'est que lorsque nous sommes admis dans le royaume des cieux en tant que chrétiens, nous sommes admis à pouvoir contempler le visage de Dieu, à être reliés à lui dans quelque chose de tellement grand et supérieur qu'aucun esprit humain n'est capable de le concevoir. Ça, c'est notre conception du paradis chrétien. Notre esprit ne peut pas concevoir la beauté du lieu. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le paradis des musulmans, et bien tu en as parlé tout à l'heure, c'est pouvoir baiser 72 putes, enfin pardonne-moi, excusez-moi, 72 vierges, c'est de pouvoir baiser 72 putes et avoir des fontaines de lait, de miel, alors mon Dieu, ça doit être très propre, et de pouvoir manger, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire sur Terre, ils n'ont le droit de le faire là-haut, de pouvoir manger du porc et boire du vin. Autrement dit, des trucs que je peux faire tous les samedis dans un bordel en Allemagne. Sinon, il y a aussi l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, il y a des logiciels maintenant qui sont plus ou moins gratuits et qui permettent en fonction des écritures, de ce qu'on leur écrit, et en fonction des pages qu'on leur donne de certains livres, de créer une image à partir de textes. Eh bien, il y a des gens qui se sont amusés à décrire le paradis des musulmans à l'intelligence artificielle et ce qu'ils nous représentent, c'est très simple, ça ressemble à un hôtel cinq étoiles en Turquie. Bon, là encore, je dis que les deux religions et que ne serait-ce que par leur conception du paradis ne se valent pas. D'ailleurs, les vierges redeviennent vierges après avoir couché avec, selon le corps. Oui, ils ont un sens de la science qui est très développé, ces gens-là. On se demande pourquoi est-ce qu'ils sont encore en train à se demander de quelle main ils doivent se torcher le cul avec le sable pendant que Michel-Ange était en train de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Ça prouve qu'ils pensent à tout parce que pour une raison très simple, d'un point de vue mathématique, il n'y a pas 70 femmes de plus que d'hommes et du coup, puisqu'elles redeviennent vierges après, elles peuvent servir à d'autres hommes. En fait, c'est ça la logique derrière. C'est un peu particulier. C'est de la merde. La fille déverginisée ou défloraginisée, c'est pas très excitant. Personnellement, vu qu'elle a connu la chose, pour ma foi. Il y a plus d'expérience, c'est quand même mieux. Mais non, 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 mais là, rien. Non, c'est d'abord que quoi. Et d'ailleurs, je le précise aussi pour nos auditeurs, il ne faut pas résumer l'islam uniquement au courant, ce serait comme résumer le catholicisme et la Bible. Il y a aussi les hadiths qui sont encore pires, c'est notamment dans les hadiths qu'on peut constater que, par exemple, le prophète Mohamed a eu une relation pédophile avec Aïcha, notamment. Oui, il est sympa, il l'a épousée quand elle avait 7 ans, mais il l'a déflorée quand elle en avait 9. 6, 6, et oui, effectivement. Pardon, excuse-moi. C'est parce qu'il n'arrivait pas à rentrer avant, c'est ça la vraie raison. Ah, c'est ça, excusez-moi, mais dans les hadiths, on voit qu'il joue à la poupée avec et juste après, il couche avec. C'est une conception abrahamique des choses, islamique. on ne va pas parler de ça toute la nuit, même leur rapport au cochon, alors je crois que ça, c'est le truc que je méprise le plus dans cette religion d'attarder, c'est vraiment leur rapport au cochon. Alors, il faut savoir que, historiquement, ils ont le droit de manger du cochon, mais c'était une partie du cochon qu'ils n'avaient pas le droit de manger, puisque c'était une partie qui avait rendu malade le prophète. Alors, j'imagine qu'ils avaient dû baisser frais des sangs. Tout ceci, ça a rendu tout le monde malade. Mais comme ensuite, vous ne vous souvenez plus de quelle partie a rendu malade le prophète, alors ça a été tout le cochon qui a été interdit. On voit là tout le niveau intellectuel des personnages. Oui, mais ça, c'est comme la logique juive, c'est-à-dire que, alors je ne dis pas ça gratuitement, c'est juste qu'étendez qu'il y a des interdictions où il y a des ambiguïtés. Les représentants religieux vont dire interdit totalement la chose plutôt que de te risquer à aller en enfer. Par exemple, je ne sais pas, moi je pense à la séparation du lait et de la viande. C'est quatre heures d'attente normalement entre les deux, il me semble. Un rabbin, il pourra très bien te dire évite de le faire la même journée, comme ça, c'est sûr et certain qu'il n'y a plus de quatre heures. Ça, c'est le genre de... C'est le genre de... Oui, c'est vrai aussi. Surtout que les heures, à l'époque, c'était un concept un peu compliqué, t'imagines bien, il n'y avait pas de montre. Voilà, voilà pour la petite explication. Et d'ailleurs, concernant le cochon, en fait, ça dépend des branches parce qu'il y a des branches de l'islam qui interdisent tous les animaux qui ont des canines. Donc, c'est-à-dire le cochon, évidemment, le sanglier, le singe, l'alligator, etc. Ce n'est pas une question de sabot comme chez les juifs. Mais bref, je pense qu'il faut continuer. D'ailleurs, justement, parce qu'on n'arrête pas de parler d'islam, donc autant passer à l'actualité de septembre. Donc, qu'est-ce qui se passe en septembre 2022 ? Le féminisme qui commence à se réveiller en Iran et la lutte contre le voile rappelons qui est obligatoire. Il n'y a que deux pays où le voile est inconditionnellement obligatoire, l'Arabie saoudite et sa doctrine wahhabite et le chiisme iranien. Que pensez-vous de la comparaison faite par beaucoup de personnes dans notre milieu en parallèle du voile obligatoire en Iran et des musulmans qui imposent le leur en France ? Monsieur Simonneau ? N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton bleu, Monsieur Simonneau. Voilà. J'y suis. Excusez-moi, le hockey n'est pas encore passé. Ma foi. Écoutez. En dehors du fait d'être voilée quand elle rentre dans le temple, ce qui n'a rien à voir avec la vie de tous les jours, il s'agit d'une dévotion religieuse, disciplinaire, liturgique. Je suis... Vous savez, je suis un élu de banlieue. Alors, la banlieue, contrairement à ce qu'on raconte, c'est la ville qui est à côté d'une grande ville. Je vais plus ou moins cela. Je vous avoue depuis le déconfinement parce que effectivement, à l'époque du confinement, je ne pouvais pas refuser reprocher une femme d'être voilée. Mais les femmes voilées de manière intégrale sont maintenant monnaie courante, vous voyez. Et quand je dis aux policiers même, aux officiers de sécurité, ça ne vous dérange pas que madame rentre avec un... Ah bah non, écoutez, non, on ne veut pas d'histoire. Voilà. Merci pour vous. Non, non, mais nous en sommes dans nos banlieues et je ne vous parle pas de... Je ne vous parle pas de... Je ne vous parle pas de... de bandier particulièrement islamiste. Mais maintenant, les... Voilà. Les femmes les femmes sont voilées de manière continue. Voilà. Merci beaucoup monsieur Siweno, en espérant que votre hockey sera bientôt fini. Vous, monsieur Nubs, je pense que vous savez ce que vous en pensez, mais si vous voulez toujours développer pour nos auditeurs, vous pouvez... Non, j'en ai strictement rien à foutre. Question suivante. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Octobre 2022, maintenant, nous sommes bientôt à la fin de l'année. Je crois que je ne vais pas avoir oublié. Non, c'est septembre, octobre, c'est bon. Octobre 2022, Lola éradiquée violemment par une Algérienne, des mouvements pour soutenir Lola, tous décevants, de mon point de vue, tous décevants, car personne ne veut associer ce meurtre ignoble à l'immigration alors qu'il faudrait pourtant. Pierre-Nicolas Nubs, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus que ça se reproduise, justement ? Je ne pense pas qu'il y ait une solution pour ne plus que ça se reproduise, mais on aurait pu déjà éviter que cela se produise, tout simplement, en faisant respecter les obligations de quitter le territoire et en expulsant tous les allogènes inassimilés et inassimilables qui sont présents dans notre pays, en appliquant réellement les peines de prison et déjà, en appliquant déjà un autre principe qui consiste à vider les prisons et remplir les cimetières, ça évitera la surpopulation carcérale et le fait de nourrir des fins de race avec les frais des contribuables qui n'ont pas à subir cela, non seulement ils sont agressés dans la rue et en plus ils doivent entretenir leurs futurs taulards qui en reviendront encore leurs futurs agresseurs, il faudrait déjà rétablir l'ordre dans ce pays, l'ordre moral et ensuite l'ordre physique tout court dans la rue et ça ira tout de suite beaucoup mieux. Déjà, rétablir des peines comme la peine capitale, mettre des peines dissuasives et tout simplement, comme je viens de le dire, respecter les obligations de quitter le territoire si jamais on avait foutu cette bonne femme dehors, eh bien, jamais elle n'aurait pu tuer Lola, c'est une évidence, alors ça paraît peut-être démagogique ou récupération politique de le dire, mais enfin, c'est la vérité, je suis désolé, si on répète ça, c'est pas qu'on est des radoteurs, c'est tout simplement par la force des choses. Absolument, et vous, monsieur Simonot, peut-être un petit mot pour la petite Lola ? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton bleu si vous souhaitez vous expliquer. Oui, et puis avant qu'Alex intervienne, je rappelle simplement, et je l'avais déjà dit dans un des communiqués que je vais écrire à ce sujet, que ceci n'est que la suite d'une non-gliste entre les prêtres qui sont égorgés en plein milieu de leurs offices, les femmes qui sont violées et démembrées en plein milieu de la rue, des tueries à l'arme lourde à la Kierashnikov en plein milieu de la capitale et que sais-je encore, des attaques à la voiture baignée sur la promenade des Anglais à Nice, ceci n'est que la suite d'une non-gliste et malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois que cela va se produire. Ce n'est pas seulement dans le cas de la Chandonnac que nous avons préconisé les solutions que je viens de vous décrire. Ces solutions-là, nous les préconisons depuis longtemps. C'est des solutions de bon sens. Il faut les appliquer, sinon il y aura encore ce genre de problème mais apparemment, les gens n'ont pas envie de se réveiller si j'en crois à les résultats électoraux. Absolument. Du coup, voilà, M. Simono, si vous vouliez rajouter quelque chose à la petite Lola, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton bleu pour vous exprimer mais je crois savoir que votre hockey n'est toujours pas remis. Je pense que mon récit va vous scandaliser. Bon, ça m'étonnerait. Ah si. Allez, dis toujours. Donc, je suis un élu municipal dans une banlieue qui est dirigée par une élue à l'air, on va dire. La France occupée. Des personnes politiquement correcte. J'avais fait une tribune dont le titre était Lola. De mémoire, j'avais écrit rapidement. Elle avait 12 ans. elle a été massacrée. Voilà, parce qu'elle se trouvait là à ce moment-là. Bref. si la personne qui avait été condamnée à une obligation de reconduit sur le territoire français n'avait pas été là, ce crime n'aurait pas été commis. Bref, Lola est une énième conséquence de la terrible conséquence politique d'immigration sur notre ville. Bref. Elle serait encore là. Bref. Là, oh mon Dieu, pardonnez-moi. La mairesse de Taverni, madame Portali, a censuré ma tribune. Elle a censuré. ce que je viens de vous lire était mon strict texte. Je n'avais fait que dénoncer le fait qu'une petite fille, jeune fille, avait été exécutée du fait qu'elle avait été là. Pourquoi ? Et donc, j'ai été censuré. Mais quel gros ça ? Pardon ? Non, là, je me suis auto-censuré. Ah, je crois que il y a des connexions. J'avais fait ce texte. J'avais fait ce texte, en gros, Laura a été censuré parce que celle-ci qui n'avait pas été expulsée, etc. Mais la mérisse m'a censuré. Alors que je n'ai rien d'écrit d'extraordinaire. Mais j'ai été censuré dans ma grande démocratie. Merci pour votre témoignage. Oui, mais c'est triste. Je vous jure que je n'ai fait que décrire ce que je viens de vous dire. Voilà, elle était jeune, machin. S'elle n'avait pas été expulsée, ceci, machin, elle a été tuée, tac, tac, et j'ai été censuré. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est... Merci en tout cas pour votre partage mais ça m'étonne plus la guerre maintenant, maintenant on est dans une époque qui censure de plus en plus tout et n'importe quoi. je vous propose que nous allions directement au mois de novembre parce que l'heure tourne les amis nous reste deux mois à traiter, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc novembre 2022 c'est évidemment qu'il retourne en Afrique. Nups, qui doit retourner en Afrique ? Je fais très attention à ce que je vais dire, moi enfin tous ceux qui ont vocation à y retourner. Déjà, c'est déjà le bateau de migrants qui était désigné bien évidemment par les députés monsieur De Fournasse et puis tous ces algènes qui en viennent et qui n'ont pas vocation à rester ici tout simplement parce qu'ils sont inassimilés et encore une fois inassimilables. Voilà, ils ont tous vocation à y retourner. Voilà, ça a le mérité d'être clair et directement, oui parce qu'effectivement le mois de novembre parce qu'on va me reprocher de ne pas en avoir parlé, j'avais prévu une question sur la loi Veil parce que c'est ce mois-ci où nous voyons le Rassemblement National défendre la canonisation de la loi Veil dans la Constitution. Mais vous avez répondu tout à l'heure monsieur Simonot avec exactitude et de manière très complète donc tout est bon pour moi sur cette question. Donc je vais directement vous interroger sur décembre 2022. Ce mois-ci donc la Coupe du Monde de football s'est conclue. Monsieur Simonot est-ce que vous êtes triste que la France soit arrivée seconde et non première ? alors oui et non oui parce que un de nos joueurs en équipe adverse s'appelait Messi et puis vous savez que j'ai j'ai un goût prononcé pour les pour les symboles alors quand un homme s'appelle Messi et qu'Épuisé s'appelle Messi et qu'il est jour de foot oui pour le reste non non pas la même orthographe attention je sais bien Messi a gagné merci mon Dieu pour le reste mais j'avoue qu'il y a une chose qui m'a choqué quand j'ai vu tous ces joueurs de l'équipe de France rejoindre le à Roissy le vous allez bien monsieur Simonot on s'inquiète pour vous non ça va je les ai vus rejoindre le le bus voilà le bus et les voir s'arrêter s'arrêter se se tenir avec cette air de désinvolture j'avoue je suis un peu choqué parce que ce sont des mecs qui sont à 130 140 150 millions d'euros par mois par an ils m'ont un peu choqué par leur tenue voilà c'est ça qui m'a un peu un peu un peu choqué c'est ça qui m'a choqué je comprends nous sommes tous choqués monsieur Nups vous votre avis sur la coupe du monde et notre place de second j'en ai rien à foutre Alex j'ai même pas regardé bah moi non plus moi non plus voilà donc je peux pas commenter davantage très bien très bien écoutez les amis nous sommes là à 1h45 d'émission petite quand même petite question sur le bilan 2022 de la France c'est bien mais bilan 2022 sur le parti de la France tout simplement on a quand même un petit peu évolué et vous en tant que cadre Pierre-Nicolas Nups qu'est-ce que vous pouvez dire de cette année que c'est très positif je l'avais d'ailleurs dit récemment en bureau politique mais aussi sur diverses publications déjà c'est le nombre d'abonnés qu'il y a sur notre sur notre chaîne YouTube on a fait quand même plus de 3000 en un mois c'est ça ? toi tu t'y connais mieux que moi 1000 abonnés on est passé de 3000 à 4000 en un mois voilà ça c'est très bien on a fait plus de 1000 abonnés en un mois il y a de plus en plus de gens qui nous suivent j'ai vu qu'il y a également beaucoup de cadres ex-cadres brillants de chez Reconquête qui nous ont rejoint notamment chez les jeunes il y a beaucoup de gens qui ont pris leur carte chez nous et ça c'est une très bonne chose ça prouve qu'on a été plutôt efficace lors de la campagne des présidentielles et qu'il y a des gens qui s'aperçoivent quitte à faire 3% en tant qu'ils viennent chez nous voilà pourquoi avoir la version cachère quand on peut avoir la version originale si je me permets c'est très d'humour donc voilà non le bilan de l'année a été assez politique nous avons fait un beau repas de Noël avec Jean-Marie Le Pen il y avait notamment d'autres invités prestigieux il y a il y a eu il y a eu beaucoup d'organisations de réunions qui ont été très bien remplies je pense notamment à la tienne celle où je me suis déplacé à Dijon j'étais très surpris c'est-à-dire dire que non seulement il y avait beaucoup de monde la salle était comble mais la moitié de la salle c'était des jeunes mais comme je dis des jeunes c'est des jeunes jeunes pas des jeunes comme moi pas des jeunes trentenaires des jeunes de 18-20 ans et j'ai vu que ça il y en a de plus en plus dans les fédérations cela se voit sur les photos qui sont publiées sur nos pages nos pages régionales ou nationales sur nos canaux de télégramme etc. et je trouve que c'est extrêmement positif Merci beaucoup Pianico Anups et merci pour le compliment de l'organisation pas facile pas facile à Dijon puisque le bar on avait réservé C'est pas tout pareil c'est surtout pour trouver une salle parce que dès lors qu'on annonce publiquement toi tu as fait une erreur tu avais annoncé ça on t'avait fait un petit peu ça arrive à tous les bleus ceux qui viennent dans notre milieu ils croient qu'ils peuvent balancer l'adresse immédiatement et puis ensuite ça se traduit par des par des par des appels malveillants aux propriétaires etc. il faut jamais l'annoncer tout à fait à l'avance il faut l'annoncer à la dernière minute aux participants ou bien tout simplement réserver sous un autre nom et puis ça fonctionne à tous les coups à l'avenir tu le sauras et tu verras qu'on n'aura aucun problème à organiser ce genre de réunion à l'avenir on a toujours réussi à tenir nos bureaux politiques nos meetings et toutes nos affaires on a toujours réussi à trouver des lieux même lorsqu'on a été confronté à ce genre de problème absolument et puis si jamais je refais des soirées à Dijon ce qui est tout à fait possible maintenant j'ai un lieu voilà j'ai un lieu fixe très 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 bon lieu maintenant tu sais qu'il y a des propriétés qui ne sont pas hostiles et qui savent que ça se passe bien avec nous et maintenant on pourra y retourner bien sûr parce qu'en plus c'était assez proche de la gare et des endroits pour se garer c'était très bien un endroit que tu les trouvais ah bah oui mais là j'en trouve encore un meilleur endroit mais vous verrez quand je vous regagnerai une soirée à Dijon la nourriture était très correct en plus oui un poil cher en soi mais je ne pouvais pas trop négocier les prix parce qu'on était annulé au dernier moment c'est bien ce que je viens de dire c'était correct voilà c'était correct et surtout qu'à Dijon notamment vous savez pourtant que je ne suis pas du tout un illuminé je suis quelqu'un de très lucide donc je le dis de manière très très premier degré il y a une tendance franc-maçonnique à Dijon à vouloir annuler tous les repas politiques qui sont organisés il n'y a pas qu'à Dijon mais c'est bien que les repas ça éloigne ça éloigne les cas sociaux c'est la sélection par le racisme social non c'est de l'humour c'est de l'humour je plaisante très bonne présenterie monsieur Nups concernant mon bilan politique personnel moi aussi je suis plutôt content de cette année j'ai rejoint l'équipe du Parti de la France j'anime cette émission depuis mars j'ai été invité à rejoindre le bureau politique du Parti de la France donc j'en suis très très heureux et voilà on a changé les miniatures sur la chaîne YouTube on a fait un bond en avant je considère en termes de réseaux sociaux en termes de communication et sur Telegram aussi parce que sur Telegram mine de rien on a pris plus de 1200 membres 1300 membres donc c'est à dire 33% donc voilà mais bon on va pas sommer les gens avec des scores avec des chiffres qui n'ont aucun sens tout ça pour dire que c'est que du positif et que nous évoluons et malgré les résultats et les élections avec Zemmour très 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 décevant il faut savoir tirer son épingle du jeu et réussir à exister à être et à durer voilà ma phrase de conclusion maintenant je vous propose qu'on passe à la partie des questions monsieur Nups et Alexandre Simono je vois qu'il y a un Seb de la rue qui lève la main mais vu qu'il y a une photo de profil de Mélenchon je vais quand même m'en méfier je vais lui donner la parole donc chers invités vous pouvez poser vos questions à nos invités je vois que monsieur Simono est parti bon en tout cas merci à vous deux d'avoir brillamment pris la parole Seb de la rue nous vous écoutons il vous suffit d'appuyer sur le bouton bleu pour vous exprimer Seb de la rue est-ce que vous réussissez à appuyer sur le petit bouton bleu au milieu je reviens vers vous dans quelques minutes en attendant je laisse la parole à Bardamuka parce que c'était la seconde personne à lever la main Bardamuka vous pouvez vous expliquer bonsoir messieurs bonsoir 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 j'aime bien quand j'entends toujours Pierre-Nicolas parler c'est toujours plein de fouges moi j'aime bien j'adore merci merci je voulais quand même vous féliciter le parti de la France et surtout Thomas Jolie parce que vous êtes à nouveau dans le nouvel organigramme de l'extrême droite qui a été bariolé par les antifas de la horde donc regardez sur leur site internet on n'a jamais disparu d'organigramme mais vous êtes encore à nouveau je tiens à préciser que de l'escan n'y est plus donc on fait les efforts c'est vrai donc félicitations merci beaucoup Bardamuka c'est très gentil il est peut-être parti à l'époque je plaisante ouais non mais bon voilà je pense c'est à mon avis cet organigramme là ça a dû être fait par des étudiants en psychosociaux option histoire de l'art je dois dire qu'avant c'était beaucoup plus clair que maintenant là c'est clair comme du jus de chic c'est vrai que ces gens ils n'ont jamais été en entreprise en fait moi pour 2022 et c'est pas vraiment une question c'est plus une réflexion je pense que tout le monde doit connaître les romans de Kafka Franz Kafka alors c'est pas un auteur de notre tendance ça c'est clair mais ce qui émane alors lisez Kafka parce que c'est intéressant ce qui émane d'un roman de Kafka c'est l'absurdité et le grotesque et ça se file toujours de façon assez chaotique et pour moi la France en 2022 après 5 ans de Macron et puis 5 ans de Hollande faut pas l'oublier le gros Hollande en fait on est dans une situation qui est devenue complètement absurde et grotesque et l'égérie de cette absurdité c'est Macron alors vous avez parlé de la coupe du monde mais comment peut-on être un président et partir sur la pelouse pour aller faire un câlin à Mbappé sérieusement c'est grotesque l'ancien l'ancien président monsieur Hollande il a été au chevet d'un type qui s'est pris la matraque d'un flic dans le cul ce qui était faux c'est limite qu'il lui a profilé la légion d'honneur on en est réduit à ce niveau là et le pire c'est que Macron on pourrait rester décent Macron quand il s'est adressé c'était à la demi-finale à la demi-finale il était complètement il avait les yeux complètement défoncés voilà et ça personne ne lui a dit ce qui nous sert d'opposition n'a jamais dit dans une heure de grande écoute écoutez c'est ce qu'on dit quand une personne par exemple en entreprise quand elle a des problèmes d'alcool on ne dit pas cette personne elle a un comportement qui ne permet pas de travailler et là personne n'a dit monsieur Macron a un drôle de comportement et c'est ça l'absurdité et tout ce qui tourne autour de Macron c'est absurde je ne vais pas me dire sur le couple présidentiel mais regardez Schiappa à l'époque Sibet Endai avec son pyjama et puis ses colleries intercédérales Bozo le maire qui fantasme sur ses croissances alors qu'on est proche d'une récession mais sans précédent Darmanin et ses supporters anglais et ce qui sert de ministre de l'éducation nationale et le tout c'est qu'on vous dit attention messieurs les français modérez votre consommation d'électricité mais roulez en voiture électrique et toute cette absurdité qui est sociale sociétale sécuritaire écologique et économique ça va on va droit vers le chaos c'est à croire que ce qu'avait dit Guillaume Fay ce qu'il avait écrit va s'avérer être vrai c'est ce qui va nous arriver le chaos et je vais finir sur un seul exemple parce que je dois être chiant avec ma tirade d'hychirambique mais je ne veux pas avoir pas ce mot de morale non plus non non pas du tout c'est intéressant non parce que tout n'est pas noir parce que bon déjà il y a vous déjà noir on se prend comme figuré voilà exactement c'est que moi j'habite dans le nord je suis dans le nord il y a un petit patelin qui s'appelle Caudry à côté de Cambrai Cambrai c'est une ville où ces temps-ci les voitures de flics brûlent on ne sait pas pourquoi le maire de Caudry peu importe je crois qu'il est d'hiver droite mais on s'en fout sévèrement bien couillu a fait écrire sur le panneau vous savez les petits panneaux d'affichage électronique à l'entrée de la ville il a écrit ici à Caudry en 2023 24 entreprises déposeront le bilan à cause des coûts de l'énergie voilà le paroxysme de l'absurdité kafkaïenne de 2022 sous Macron qui va nous appeler une année 2023 qui sera chaotique économiquement et ça c'est très très inquiétant ce qui se passe avec les Kurdes et les Turcs et j'espère me tromper c'est un avant-goût de ce qui nous attend et attendons-nous encore avec des délocalisations qui seront d'une violence inouïe voilà j'avais lu c'était encore récemment c'était parce que ce matin j'avais lu un article je ne sais plus où comme quoi il y avait une boulangère une boulangère dont sa facture d'électricité est passée de 3000 euros par mois à 30 000 euros c'est sûr qu'elle va être proche du dépôt de bilan et c'est inquiétant c'est très très inquiétant je ne vois pas comment ça va pouvoir s'arranger nous verrons peut-être peut-être qu'il faudra toucher le fond pour mettre un bon coup de pied et remonter à la surface et décider de réveiller les gens je n'en sais rien mais c'est ce que j'espère oui bon et petit aparté le type qui avait écrit vous n'aurez pas ma haine c'est un gars je pense que c'est un candol comme on n'en a jamais vu en fait c'est sa femme qui est morte au Bataclan alors lui il s'est fait encensé par Ruquier alors que Patrick Jardin dont je conseille aussi le livre lui il a crié sa haine et lui il est fiché S il l'avait dit oui oui je le sais je l'ai déjà rencontré ce monsieur j'ai déjà vu dans son manifestation à Paris je l'ai vu intervenir également il était intervenu à Amity de Zemmour aussi une fois je crois il s'envoie 3 cadéra c'est ça il faudrait l'inviter il y a encore des gens qui réagissent correctement pourquoi pas l'inviter je n'ai pas son contact mais si un jour j'ai son contact pourquoi pas ce sera un grand plaisir de l'avoir en tout cas merci beaucoup Barda Muka pour votre question bonne fin d'année à tout le monde et bonne fin d'année bien sûr je ne sais pas que vous avez fêté un joyeux Noël et que vous passerez un bon nouvel an la parole est maintenant à Vivien Vivien fier adhérent bonsoir Vivien et militant il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu Vivien n'oubliez pas on n'a pas de nouvelles d'Alexandre Simono je ne sais pas vous l'excuserez je crois qu'il est un petit peu malade bonsoir Alexandre bonsoir Pierre-Nicolas Nups j'avais une question comme vous le savez nos églises ont subi une vague de dégradation ces derniers jours alors que des mosquées sont construites et des minarets sont inaugurés par nos élus oui et des minarets sont inaugurés par nos élus soumis aujourd'hui on apprend encore que par le site de France et de Sous que le 10 décembre une église à Calais Notre-Dame des Armées a été touchée par un incendie criminel que pensez-vous de la situation et quelles sont pour vous les solutions pour protéger nos églises la solution pour protéger nos églises c'est déjà faire en sorte qu'elles soient respectées et qu'on cesse de systématiquement traîner nos religieux et nos fidèles dans la boue pour ne pas dire dans la merde et c'est de faire en sorte que toutes les religions qui sont hostiles à la nôtre n'aient pas la possibilité n'aient pas pignon sur rue pour se développer et nous englober et finalement nous faire disparaître s'agissant des églises qui sont dégradées elles sont le fait évidemment de délinquants anti-chrétiens alors ça peut être des minorités qui se prennent plus ou moins je ne sais pas moi qui se prennent pour des satanis ça peut être des gauchistes ça peut aussi être des musulmans ça peut être n'importe quoi mais ça peut aussi être le temps et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas si vous leur parlez de la loi par exemple de 1901 la fameuse loi de 1901 et bien ils vous disent c'est la loi de séparation de l'église et de l'état or beaucoup de gens ignorent ce qu'est la loi de 1901 en réalité la loi de 1901 c'est une loi qui exproprie l'église de ses biens c'est à dire que tous les autres biens qui sont restés entre les mains de l'église et bien c'est l'église qui les a gardés qui les a achetés mais l'état a exproprié l'église de ses biens et on est devenu les propriétaires et aujourd'hui quand ils refusent de retaper les églises quand ils refusent de les entretenir ils brandissent la loi de 1901 en disant séparation de l'église et de l'état alors que justement cette loi de 1901 fait l'obligation de l'entretien de ces églises puisque c'est l'état qui en est les propriétaires alors déjà il faudrait pour commencer pour éviter les problèmes de dégradation il faudrait déjà les restituer et il faudrait déjà les entretenir il faudrait déjà respecter l'esprit de la loi c'est de reconnaître que certes on n'est pas obligé de croire on ne va pas forcer aux gens à aller prier aller à la messe ni à croire en Dieu ou à se revendiquer comme un fidèle ou aller se baptiser ainsi que baptiser leurs enfants mais une chose est sûre c'est qu'il faut reconnaître la France comme la fille née de l'église et l'église comme je dirais comme une institution à part entière et en faire la religion d'état de notre pays comme ça s'est comme ça s'est toujours fait il ne faut pas oublier que nous sommes nés en 496 le pays la France est née en 496 avec le baptême de Clovis elle n'est pas née en 1789 donc il faut entretenir nos églises et il faut il faut punir sévèrement les personnes qui y portent atteinte voilà ça c'est mon avis et du coup je vais répondre puisque Alexandre Simonneau n'est pas là donc je vais prendre un petit peu la parole à sa place ça va peut-être être une parole de light art je dirais mais moi je ne veux pas défendre que les églises je veux défendre aussi les espaces publics je veux que les français arrêtent de se fassent cambrioler etc. je veux défendre dans tous les lieux c'est vraiment la sécurité de manière générale absolument et de toute façon pour réussir à cela c'est exactement la même solution à savoir éviter que ces populations hostiles à tout ce qui est français et hostiles à tout ce qui constitue notre identité aient les moyens de le faire soit par leur présence soit par oui les renvoyer globalement c'est la solution que je propose qui me paraît être la plus consensuelle entre nous dans notre domaine ce qui est important de préciser aussi bon ça nous on le sait on le sait parce qu'on le voit régulièrement circuler sur les réseaux sociaux sur nos pages Facebook sur Twitter ou que sais-je encore mais je vais en profiter pour le redire au cas où il y a des gens qui ne le savent pas c'est que 9 profanations sur 10 sont des profanations anti-chrétiennes et pas contre des mosquées ou contre des synagogues ou que sais-je encore c'est à dire 9 actes anti-religieux sur 10 en France concernent des lieux chrétiens et j'en profite pour pouvoir le placer ici des fois que je ne serai pas entendu bah parfait j'allais en parler justement des chiffres je ne les ai plus en tête exactement parce que je n'ai pas préparé le dossier parce que je ne sais pas que vous ne m'avez pas de ça mais je sais à peu près qu'en moyenne on est à 900 actes anti-chrétiens par an contre 200 actes anti-mosquées anti-musulmans globalement je ne parle même pas des rabbins qui tracent des croix gabelles sur les portes de leur propre synagogue c'est plus de la moitié des accusations de dégradation anti-sémites mais ça c'est pour pouvoir médiatiser il y en a eu oui c'est ça c'est vrai en plus et il y a eu aussi des imams qui ont tagué remigration sur leur mosquée aussi oui oui bon ça c'est pas ça c'est pas plus mal ils ont le droit moi je suis d'accord oui mais ils ne le pensent ils ne le pensent pas Pierre-Nicolas ah bah écoutez remigration en terre de Rilafa voilà remigration en terre de Rilafa et puis entre nous un ravin qui t'a avec une croix gabelle c'est quand même très rigolo c'est une croix hindoue Dimmy qui pose une question avec une photo de profil SPQR Senatus Populus Romanus nous vous autorisons nous vous autorisons pardon à prendre la parole il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu bonsoir à tous je vais vous poser une question pour répondre à ce que disait Alexandre Simonos c'est par rapport au fait que les français ne voient pas le grand emplacement ce qui me semble absurde puisque j'étais à Paris il n'y a pas longtemps et ils crèvent les yeux est-ce que c'est pas plutôt du fait que les français ils le disent c'est que ça ne les dérange pas je pense que c'est surtout ça je pense justement ça ne les dérange pas ça ne les dérange pas ça ne les dérange que nous ça nous dérange nous ça vous dérange vous mais eux ils vivent parfaitement bien au milieu de cette faune même si parfois ils peuvent se faire écresser ou que sais-je encore ils acceptent la situation justement j'allais peut-être même aller un peu plus loin est-ce que c'est parce que ce ne sont pas les français dans leur ensemble j'entends parler les français de souche qui sont devenus des tiers mondistes mentaux parce que moi comme je n'habite plus en France et quand je reviens j'habite un peu plus à l'aise je me rends compte que les gens se comportent comme dans les pays du tiers monde y compris les français de souche maintenant en tout cas à Paris on est dans une voie si j'en conclue les indicateurs par rapport aux indicateurs économiques on est effectivement dans une voie de tiers mondisation d'abord économique et ensuite à force d'importer des populations du tiers monde et à force de se comporter comme un pays du tiers monde on finit nécessairement par devenir un pays du tiers monde c'est aussi simple que ça 57% du PIB qui est alloué à la dépense publique on est le premier pays en prestation sociale enfin on est dans le collectivisme déguisé c'est presque la RDA la France on nous dit bientôt qu'on aura des coupures on en a déjà eu d'ailleurs la semaine dernière dans différents dans différents arrondissements parisiens et dans différentes villes de province on doit s'attendre à des coupures de courant ça ça ne s'est pas vu depuis depuis que le courant existe ou même depuis la seconde guerre mondiale donc oui on est dans une voie c'est malheureux mais on est dans une voie de tiers mondisation avancée et c'est à tous les niveaux c'est au niveau économique c'est au niveau social au niveau culturel aussi la gauche n'est pas pour rien elle a profondément pénétré le tissu social et elle l'a profondément cancérisé et il y a aussi toutes les populations qu'on apporte chez nous avec leurs mœurs et qui au lieu de se fondre dans le creuset qui les accueille et bien essayent plutôt de renverser de renverser ce creuset et d'imposer leurs mœurs leurs coutumes et leur idéologie pour répondre du coup de mon côté je vais plutôt répondre sur le côté mental parce que je pense que Tim est aussi attaqué cet aspect là le côté mentalement du tiers monde français j'avais posté justement il y a deux semaines sur Facebook une phrase une phrase qui est la suivante le peuple n'est pas coupable de sa nullité et de sa médiocrité il en est victime donc ce post là m'a valu 150 commentaires négatifs et les commentaires négatifs expliquaient globalement que la population française était responsable était coupable de ce qui lui arrivait parce que les français avaient voté Macron globalement c'était ça le contre-argument c'est pas faux moi je ne suis pas d'accord pour résumer les choses de manière aussi simple que cela c'est que je pense très sincèrement que le peuple il est complètement conditionné par son mode de vie voilà qui est consumériste ou même médiatique il est conditionné à penser de la merde c'est à dire à accepter sa condition à accepter le fait qu'il se fasse envahir à accepter le fait qu'il se fasse cracher dessus soit parce qu'il est blanc soit parce qu'il est utéro soit parce qu'il est français ou européen et globalement moi je ne peux pas simplement dire oui le peuple français a voté Macron donc tant pis que la France meurt parce qu'ils ont voté la mort de la France voilà je remets en doute la légitimité quand même de ce vote dans la mesure où on sait très bien que tout le système de consommation est basé sur cet appauvrissement intellectuel et cet appauvrissement culturel que donc disait NUPS justement des français donc voilà mon opinion là dessus je ne sais pas si elle diverge avec NUPS je ne suis pas sûr et certain de ça non je suis assez d'accord avec ce qui est dit je pense vraiment c'est quoi la divergence mais oui tu as aussi beaucoup de sous-développés intellectuels j'ai remarqué sur ton mur tu as beaucoup de boomers beaucoup de machins comme ça qui comprennent rien de ce que tu racontes et c'est quand même hallucinant des fois d'ailleurs je me suis c'est à cause de toi que je suis pris 30 jours de banne c'est un super mec sur ton mur j'ai traité de pauvre petite pédale bon apparemment c'est interdit ah oui le mot pédale est interdit sur Facebook c'est interdit parce que tu prends 30 jours pour t'écris ça j'ai traité un gars de pauvre petite pédale c'est encore bas-d'11 jours alors que c'était mérité parce que je me rappelle du contexte alors que c'était mérité mais évidemment l'insulte que je l'avais gratuitement complètement mais j'évite de censurer les commentaires en général je préfère oui mais t'as intérêt je suis contre voilà je suis contre la censure globalement mais sur mon mur les gens ils savent même pas qu'il y a la différence entre Eric Zemmour et Marine Le Pen c'est une catastrophe il y a des gens qui pensent que Zemmour travaille pour Marine on en est là donc on me dit oui le peuple a voté Macron mais bon est-ce que le vote est conscient évidemment que non évidemment que non à partir du moment c'est très simple où quelque chose est accessible à tous on peut partir du principe que cette chose elle perd énormément de sa valeur donc dans cette optique si le droit de vote ça se résume juste à avoir la nationalité française et avoir 18 ans le droit de vote a selon moi une valeur très restreinte parce que son accession est justement lui totalement ouverte voilà on rentre dans de la métapolitique de Bistro mais c'est intéressant de développer ce point de vue en parlant de Bistro d'ailleurs où est Alexandre Simonot t'as eu des nouvelles Pierre Nicolup ? non t'as eu des nouvelles ? non non je pense qu'il est malade il est fatigué il a dû se coucher ou il a eu un problème de batterie ou que sais-je encore je pense qu'il ne reviendra pas je pense non plus parce que je voulais pas conclure l'émission sans lui mais je pense qu'on n'aurait pas le choix excusez il a été malade effectivement il a eu le hockey il était très malade et je pense qu'il est parti se coucher aussi en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine les amis évidemment pour la première émission de l'année 2023 l'émission sera directement en rediffusion sur notre canal Telegram tout de suite et dès demain je ne sais pas quelle heure dès demain matin sur la chaîne YouTube du Parti de la France qui va atteindre les 4000 abonnés en fin de semaine normalement ça c'est une bonne Noël eh oui d'ailleurs il a 30 000 vues la vidéo de Ryssen incroyable pas mal c'est le double de la vidéo la plus vue de la chaîne de base c'est un invité très intéressant absolument et on peut remercier je pense voilà ça invite à lire tous ces livres on remercie Démocratie Participative pour la pub évidemment qui nous avait fait la pub bien dommage une socie difficile à trouver oui démarte.shop j'en dis pas plus voilà allez bonne soirée tout le monde et prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année j'espère que vous avez fêté un joyeux Noël à l'année prochaine bonne année Sous-titrage MFP.